6 au collège Bénédicte, nouvelle route en pavé, immeuble Nico, contact 6 55 55 90 93 ou bien 6 78 21 10 Bien aimé dans le Seigneur, je viens exprimer mes remerciements à l'éternel Dieu et Paris Cochet, à mon père spirituel, le prophète majeur Gaston Flamme Bien aimé, mes remerciements s'étendent en quatre dimensions Premièrement, je dis merci au Seigneur parce que ce mois de juin Plus précisément, le 11 juin, je vais avoir 70 ans Deuxièmement, je dis merci au Seigneur parce que pour mes enfants À un moment donné, quand je suis arrivée ici au midi, mes enfants et moi, nous nous tiraillons parce que je voulais les obliger d'arriver ici au midi Mais du fait que j'avais déjà fréquenté beaucoup d'autres églises Chacun d'eux est resté dans une église Et ça, ça me tourmentait Et je voulais faire la force Parce que je suis veuve depuis 30 ans Et je voulais vraiment les obliger à arriver ici avec moi Ce qui fait qu'à la maison, ce n'était pas facile Et quand je suis venue voir papa, papa m'a dit Maman, laisse Dieu fera à son temps Alléluia ! Troisièmement, j'ai eu un problème sur le plan familial Plus précisément, au domicile, à la concession familiale Donc, j'ai piqué Je peux dire que j'étais déprimée par rapport à ce problème Et quand je suis venue voir papa Papa m'a dit Maman, laisse Le Seigneur les exposera Et c'est ce qui s'est passé Quatrièmement C'est à l'étranger J'étais étudiante à Nice, en France Et pendant que j'étais étudiante à Nice J'étais dans un groupe de six copines de nationalités différentes Et pendant l'été, c'est-à-dire les vacances On allait passer nos stages de vacances à Monaco ou à Cannes Parce que là-bas, on avait beaucoup plus d'argent Et c'est comme ça que pendant On pouvait aller soit par train, soit par bus Et c'est comme ça que, un jour, nous sommes dans le train Nous six, mes copines et moi Nous étions en train de raconter une histoire On rigolait Et un français, un monsieur, mûr, je ne sais pas si c'était un voyant Il s'est rapproché de nous Et il est venu vers moi Il me dit, il me demande Vous avez quelqu'un qui est aveugle dans votre famille Je lui réponds Ma grand-mère était aveugle Mais malheureusement, elle est décédée Et après, il me dit Vous avez une longévité Mais pendant votre longévité Vous aurez beaucoup de problèmes de santé Et tout de suite, notre train est arrivé à Monaco Nous sommes descendus Et mes copines m'ont raillée Je leur posais J'étais hantée par cet esprit Par cette déclaration Et je leur demandais Pourquoi est-ce que moi, pas vous ? Et elles m'ont dit Non, ce monsieur-là te draguait Ce français-là est en train de te draguer Et c'est passé comme ça Mais au fil des temps Pendant que je suis là Et que de temps en temps, je suis malade Cette déclaration de ce monsieur me taraude de l'esprit Et tout ce dernier temps Quand nous sommes rentrés dans le programme De neuf morsures du serpent J'ai été complètement délivrée de ce monsieur Donc, cette idée Et parce que chaque fois que je me sentais mal Je pensais à ce monsieur qui m'avait dit Vous aurez des problèmes de santé Mais vous avez une longévité Et comme c'est passé à ce programme De neuf morsures du serpent Je dis merci au Seigneur Et gloire à Dieu Et tout ceci C'est grâce à mon père spirituel Les prières de mon père spirituel Le prophète majeur Gaston Flamme Et je déclare Que tous les jeunes Ici au midi Comme le Seigneur m'a accordé la grâce D'atteindre 70 ans Je déclare que tous les jeunes auront 70 ans Et plus Et plus Amen Ils attendront Et plus de 150 ans C'est-à-dire que Alléluia 125 ans Amen, Amen Que le Seigneur vous bénisse Amen Une bénédiction de maman Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit ? Maman je me connecte à la longévité Au nom de Jésus Vous savez Ce n'est pas donné à n'importe qui D'avoir 70 ans Ce n'est pas donné à n'importe qui En principe Lorsqu'elle dit qu'elle a 70 ans Tout le monde doit se lever Et applaudir Pour se connecter A son ancien Et à sa grâce Amen L'une des particularités De notre père Écoutez Asseyez-vous s'il vous plaît Asseyez-vous sur ton trône Amen L'une des particularités De notre père spirituel Le prophète Ma chère Gaston Flamme C'est de redonner la vie Aux personnes Et c'est pour cela Que vous allez voir Que plusieurs Personnes qui sont avancées d'âge Ne souffrent pas Dans leur vieillesse Pourquoi ? Parce que lorsque le Saint-Esprit Est encore dans ton corps Tu ressembles A nos arrières Parents dans la Bible Nous avons vu par exemple Les Noé Nous avons vu les Abraham Nous avons vu etc Beaucoup de personnes Et ils ont mis beaucoup de temps Sur la terre Alléluia Pourquoi ? Parce que l'ancien De notre père Travaille en nous Et je viens te rappeler Que l'ancien De notre père Travaille en toi Tu ne mourras pas Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Regarde ta façon De dire Amen J'ai dit Tu ne mourras pas Rapidement Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Reçois cela Le deuxième témoignage Si vous avez écouté Son témoignage Ses enfants En fait Étaient victimes De la mensure Du cerveau Amen Lorsque le Saint-Pente Mord le cerveau On te dira Va quelque part Tu diras Je ne fais pas Alléluia Et chaque jour Dans la prière Lorsqu'elle me disait cela Elle me dit Le calme Est revenu dans la maison Est-ce qu'on parle Clermé pour le Saint-Esprit ? Je m'adresse aux parents Je m'adresse aux mamans Je m'adresse aux grands-pères Il y aura un calme Sur vous Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Il n'y aura plus de bruit Dans vos maisons Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Reçois cela L'autre dimension Elle dit ceci Écoutez-moi très bien Vous qui aimez Poser vos têtes N'importe comment On les appelle Les prophètes ambulants Vous qui écoutez Les paroles des prophètes Ce ne sont pas des prophètes Mais ils prophétisent Je suis piton Piton peut voir Mais piton ne peut pas Te transformer Piton peut voir Mais piton peut te conduire Vers le camp de Satan Et elle dit Qu'elle était victime De la prophétie de piton Depuis plus de 35 ans 40 ans 40 ans Dis à ton voisin Voisin Je te supplie Ne donne plus ta tête A n'importe qui Bien-aimé Tu es un prophète Tu es un père Et s'il te manque Des conseils Tu as les pasteurs Est-ce qu'on peut applaudir Pour les pasteurs de gloire Alléluia Ne parle pas dehors Le dehors est sale Le dehors est pourri Mais le midi est propre Et parce que le midi était propre Il fallait que le serpent de Dieu Avale nos serpents de Pharaon Et ce qui a été fait dans ta vie Que Dieu te bénisse maman Également que toi Dieu te bénisse aussi Reçois cela Nous passerons Un autre témoignage Maman évangélise Thérèse Vous ne remarquez pas Que ici Ce ne sont pas les enfants Maman évangélise Thérèse Amen Est-ce qu'on peut applaudir Pour la maturité du ministère Est-ce qu'on peut acclamer Pour la maturité du ministère Alléluia Nous laissons le précis Bonjour papa Bonjour Maman Les pasteurs Tous les évangélistes Bonjour Est-ce que les évangélistes Peuvent crier Toute la fondation Amen Et tout le peuple du midi Bonjour Bon dimanche Sans oublier les papas Les chers papas Est-ce que les papas Peuvent célébrer Pour acclamer Amen La chorale me fait Clin d'oeil Bonjour la chorale Et salue le protocole Est-ce que le protocole Peuvent crier Peuple du midi Bonjour Si je prends la parole Ce matin Devant vous C'est pour Exprimer ma gratitude Vis-à-vis du Seigneur Dans ma vie L'année dernière Je m'excuse déjà Parce que j'aurais pu Témoigner un peu plus tôt Mais comme le diable Est toujours en train De tourner Tourner Non 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 Aujourd'hui J'ai pris la décision De témoigner De partager le témoignage Avec vous Il y a quelques mois On m'a appelé Urgent Ma maman était tombée Très très malade Malade Mais alors malade Avant que je n'arrive Mes frères L'avaient déjà amené A l'hôpital A la Quintiné On l'a référé A la polyclinique D'Aqua Ils sont allés On les a reçus En urgence Et on a On a commencé Les soins Et tout Quand j'arrive Je ne reconnais pas La mère Quand même Je suis là Je dis Papa La mère de qui Papa flamme Agit Je commence Pendant que La famille Les membres La famille S'agitait Je commence A prier Papa Seigneur Jésus Je commence A prier A prier Le lendemain On a culte J'arrive ici Je prends Pasteur Nicole J'explique A Pasteur Nicole Ma mère En train de partir Elle me regarde Comme ça Elle dit On va prier Pasteur Nicole Prie Elle prie Elle prie Elle me calme Elle me remonte Le moral Laisse Arrête de pleurer Elle me remonte Le moral Alors je rentre A l'hôpital Maman Elle était sous Assistante respiratoire Dans l'hôpital On est là Les soins Ça fait Ce que ça va faire Le lendemain J'en allait presque pas J'appelle Pasteur Jean-Baptiste Également Au téléphone Il me dit Bon on fait ceci Il prie Il me dit Prends l'huile d'encion Continue avec l'huile d'encion Ça passe Alors un médecin arrive Il dit On doit lui faire une radio On va faire la radio À un moment On l'amène en urgence Toujours sous Respiration Pour l'assistance respiratoire On l'amène en radiologie On lui fait La radio Bien-aimée en Christ Ma maman n'avait pas Les poumons Elle n'avait pas Les poumons Il y avait juste Un petit bout Un bout de poumon Qui était un morceau Quand le médecin M'a montré Les clichés Les poumons N'existaient pas Donc c'était Parti Je lui ai dit Non Ce n'est pas ma mère Je lui ai dit Papa flamme Ton Dieu Le Dieu du midi Est vivant Ça ne peut pas Se passer comme ça Je n'ai plus appelé Entre temps Passé Nicole continuait la prière On continuait ensemble La prière Dans la nuit Je dors J'ai pris un petit sommeil Comme ça Je me suis endormie Je vois ma maman Le brancardier Était en train De pousser Le brancard Comme ça Il poussait le brancard Et une porte s'est ouverte Le temps qu'il pousse Le brancard Pour entrer Papa arrive Je vois Papa qui s'y vient Est-ce qu'on peut clamer Pour la présence De l'embranche De notre père Qui nous suit Dans le rêve Je vois Papa qui atterrit Après je suis sortie Et je me réveille Je suis dans le lit Je suis au lit Je secoue ma soeur Je dis que tu sais Elle est déjà guérie J'ai dit à ma soeur Que maman est déjà guérie Rien ne va se passer Même les poumons Là c'est rien Maman est déjà guérie Mais comment ça Comment Comment ça On attend la ronde Des médecins A 10 heures Les médecins ne viennent pas C'est l'infirmier qui passe Je dis ok Je dis médecin Tu vas arriver ici Toute la journée Le médecin appelle La maman Anne là C'est comment Elle dit non C'est stable Ça n'a pas changé Le lendemain C'est le lendemain Que le médecin arrive Je vais lui voir Je lui dis Comment tu abandonnes Ma maman Comme ça On repart Il dit non On doit lui faire une radio Il faut qu'on lui fasse Une autre radio On lui refait la radio Nous voilà en radiologie On refait la radio À maman Bien aimé en Christ Bien aimé en Christ Bien aimé en Christ Bien aimé en Christ Imaginez la suite Le poumon était en train de se reconstituer Regarde comment tu acclames Ce que le Saint-Esprit a fait Quand on a refait la radio Le poumon était en place Il dit gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Qu'est-ce que tu ne peux pas faire Donc je suis là aujourd'hui Bien aimé en Christ Pour vous dire Quand nous sommes au midi Ce n'est pas pour nous Nous sommes les ambassadeurs De nos familles Nous n'oublions jamais ça Nous sommes les ambassadeurs De nos familles L'ancien de papa nous couvre Et couvre nos familles Nos familles même loin Lointaines dans les villages C'est l'ancien de papa Qui nous couvre Donc je venais aujourd'hui Partager avec vous La guérison spectaculaire De ma maman L'ancien du midi Merci Amen 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 Maman reste un peu s'il te plaît Amen Assieds-toi Merci Écoute Qu'est-ce qu'elle veut dire Par rapport à son témoignage Ou bien Que veut dire son témoignage Beaucoup de personnes Pensent que Le médecin Peut guérir Vrai Le médecin peut soigner En te donnant En te donnant une cure Mais c'est Jésus Qui guérit C'est Jésus Qui guérit Pour ceux qui sont Des surrigés ici Ils ont le droit D'acclamer Parce que en fait Lorsqu'on ne voit plus Le poumon de la personne Ça veut dire Qu'en principe La personne a une cirose Du foie C'est ça non ? Or Mystiquement Le monde de la sorcellerie Avaient récupéré son cerveau Son poumon Amen Avaient récupéré son poumon Avaient mangé son poumon Attends C'est un esprit Qui a mangé le poumon Et c'est un autre esprit Qui peut commander De remettre le poumon Est-ce que les gens S'y comprennent Même ce que je suis allé dire Je suis venu te dire Quelle que soit La maladie que tu as Tu es déjà terri Au nom de Jésus Elle dit ceci Elle a vu L'ombrage De notre père Et elle a cru Que la guérison Était effective Amen Elle n'a même pas Un besoin Que notre père Entrait dans la salle Non Elle a seulement vu L'ombrage Et l'ombrage De notre père A couvert sa mère Et on a restitué Ce qu'ils ont voulu On va restituer Ta santé Au nom de Jésus On va restituer Ton voyage Au nom de Jésus On va restituer Ta grâce Au nom de Jésus On va restituer Ton travail Au nom de Jésus Reçois cela Amen Au-delà de cela Elle m'a dit ceci J'ai dit Maman ne témoigne pas Laisse-moi témoigner A ta place Alléluia Vous savez Lorsque vous êtes sur La grâce Parfois Vous avez Certaines difficultés Dans votre travail Mais Comme l'onction Prophétique Touche le cœur De vos patrons Vos vies Vos vies sont Totalement Transformées Un jour Pendant qu'elle Était dans la salle Le prophète A prophétisé Pour elle Pour son travail Après cela Son patron A commencé A lui donner Des charges Et elle Elle a eu Une promotion Est-ce qu'on peut Clamer pour L'ancien De notre père Et je peux te rassurer Que parce que Tu es venu Dans l'explosion Prophétique Tu auras Une promotion Au nom de Jésus Tu auras Une promotion Au nom de Jésus Une promotion Dans tes affaires Au nom de Jésus Une promotion Dans ton travail Au nom de Jésus Une promotion Dans ta vie Au nom de Jésus Reçoit cela Merci maman Est-ce qu'on peut Clamer pour le saint Nous appelons aussi L'évangéliste Métaine de Françoise Bonjour papa et maman Bonjour les pasteurs Bonjour la chorale Bonjour les évangélistes Bonjour le peuple de Dieu Si je suis devant vous Ce matin C'est pour vous encourager Que nous devons évangéliser Pour sauver des vies Et pour peupler Le royaume des cieux Moi j'aime l'évangélisation Un jour je suis allée À l'évangéliser L'esprit de Dieu M'a conduit dans une maison Je me suis rendue là-bas Ça ne fait pas longtemps Quand j'arrive là-bas Je trouve une maman En train de pleurer Je vais chez la maman J'essaie de poser avec la maman Elle était assise au sol Elle pleure Je pose ma main sur son épaule Je lui dis Ma soeur sait comment Elle me dit que ma soeur Je sors de Yaoundé Comme tu vois Ma fille est très malade Et je suis venue Chez sa sœur aînée Pour qu'elle Essaye de voir Ce qu'elle peut faire On est allé à l'hôpital général Ça ne va pas Maintenant On nous demande À aller à la Quintini Il n'y a plus d'argent J'ai réconforté La maman J'ai dit Je peux voir la malade Elle me dit oui C'est comme ça Qu'elle m'amène Dans la chambre Là où elle était sa fille Le ventre était comme une fille Une femme qui a la grossesse De neuf mois Et le ventre brillait J'ai dit Mais tiens Qu'est-ce qu'elle a comme ça Elle me dit Maman je ne sais pas J'ai dit à la maman Que bon Père par l'espoir J'ai un Dieu Qui est puissant Et c'est Dieu Qui donne la vie Ce Dieu là Ne va pas t'abandonner Vu la distance Que tu as parcouru Pour arriver ici Ce Dieu ne peut pas T'es laissé ici J'ai donc demandé à la maman Qu'on peut prier Elle a dit oui Nous avions prié On s'est partagé Même les numéros De téléphone Que je devais toujours Passer là-bas Le lendemain Cette maman m'appelle Elle me dit Ma soeur Je suis déjà à la Quintini Elle est en train de mourir Viens un peu J'ai laissé ce que je faisais Je suis allée à la Quintini Quand j'arrive Elle était Dépassée de la situation Les médecins la chassaient même C'est comme ça que J'ai attendu un instant Les médecins sont sortis Je demande à la maman Est-ce que je peux aller voir Ta fille Elle me dit oui J'avais mon huile d'onction Ne négligez pas l'huile d'onction Est-ce que tu as dit Le Saint-Esprit dans la bouteille C'est le Saint-Esprit dans la bouteille Je vous assure Même s'il vous reste seulement 2000 Acceptez de rester affamé Pour acheter l'huile d'onction Ne manquez jamais ça Mes chers frères et soeurs Ça sauve des vies C'est comme ça que Quand les médecins sont sortis Elle me dit Tu peux vite partir Je monte les escaliers Je pars Je trouve sa fille Je dis Bibiche Elle me dit oui Je dis ouais maman Tu ne vas pas mourir Je essaye de soulever le drap Qu'on a mis Le ventre brille Comme si on a frotté de l'huile Le ventre est gros Merde J'ai pris l'huile d'onction J'ai fait boire à la fille J'ai pris l'huile d'onction J'ai frotté sur son ventre Rapidement Rapidement J'ai fait une courte prière Je redescends Je dis à la maman Que voici l'huile d'onction Chaque fois que Tu vas voir qu'il y a l'accès Que les médecins ne sont pas là Fais boire l'huile d'onction A l'enfant Et tu frottes sur son ventre Tu feras les miracles de Dieu Elle me dit Tu me laisses Je dis Je vais encore passer 30 minutes Mais reste avec L'huile d'onction Et tu fais comme je te demande Elle est restée Elle a fait ce que j'ai demandé Je suis rentrée après une heure de temps Le lendemain Je suis repartie Elle me dit Maintenant on est parti faire la radio Maintenant on voit que Comme on faisait la radio depuis Yaoundé On ne voyait pas Ce qui a été dans le ventre Maintenant Depuis qu'on a frotté l'huile d'onction L'huile d'onction A tiré tout le pu qui était dans son ventre Et ça s'est localisé sur une place Maintenant les médecins disent Donc ils partent donc Enlever ce pu Et on enlevait 3 litres et demi de pu 3 litres et demi de pu Elle me dit Maman j'ai vu ton huile là C'est efficace J'ai dit c'est Dieu C'est le Saint-Esprit Que j'ai donné dans la bouteille là Cette maman Au jour d'aujourd'hui Sa fille est vivante Et au jour d'aujourd'hui Elle a voyagé Mais étant à Yaoundé La semaine passée Elle m'a envoyé l'argent Envoie moi ton huile miracle là J'ai envoyé l'huile J'ai acheté l'huile J'ai envoyé Elle ne fait que m'appeler Ton huile là Je ne peux pas oublier Maman je vais venir dans ton église là Un jour je vais arriver Je dis que laisse C'est Dieu qui appelle les gens Donc mes chers frères et sœurs Ne négligeons pas l'huile d'onction Ça sauve des vies Évangélisons Pour peupler le royaume des cieux Et de Pour sauver des vies Deuxième témoignage Moi même j'étais malade Au mois passé Hé Peuple de Dieu Je ne manquais jamais le culte Quand je manquais Même si je n'ai pas l'argent Je marche à pied Je sais que Dieu m'a déjà donné La force Mais j'ai fait deux programmes J'étais couché J'ai dit tiens Donc vraiment le diable Si tu penses que tu peux renverser La fille du prophète Jamais J'ai dit que comment Je perds même la tête J'ai déjà pris les comprimés Ça ne va pas J'ai pris la perfusion Ça ne va pas J'ai pris les calendriers de papa Qui sont dans ma chambre J'ai pris de six Et l'année passée Cette année J'ai posé sur mon lit J'ai dit papa Me voici Je suis ta fille Comment J'ai déjà manqué deux programmes Mon corps Ça ne va pas C'est comment Soigne-moi Je n'ai que toi Papa Je parlais comme s'il était devant moi Je me suis couché sur les calendriers Je me suis couché Je vous assure Toute la nuit Le matin Je me suis dit Papa Moi voici Le programme c'est Demain Je veux faire comment Soigne-moi Je vous dis que j'ai ressenti Une force en moi Une force en moi Est-ce qu'on ne peut pas Clamber Pour le Saint-Esprit Je me suis J'ai ressenti une force Comme si on me poussait Comme si on me donnait la force Je ne sais quoi dire Est-ce que quelqu'un peut dire Acte prophétique Acte prophétique Est-ce que tu peux dire Enfant du prophète Enfant du prophète Est-ce que tu peux dire Acte prophétique Acte prophétique Les enfants du prophète Majel Gaston Flamme Ne sont pas des pleurnichards Alléluia Si vous regardez Et vous écoutez son témoignage Vous allez vous rendre compte Que Tout ce qu'elle fait Ce sont des choses Que son père spirituel fait Le plus chouin Il prend l'idention Il te demande Bois Et puis il te dit Frotte sur le ventre Alléluia Et ça a des effets Elle ne peut pas rester A la maison pleurer En disant Oh Papa n'est pas là Oh L'église est là Il y a la sorcellerie là-bas Depuis que je suis là-bas Ça ne marche pas Non Elle entre dans l'atmosphère De son père spirituel Et elle guérit les gens Alléluia Qu'est-ce que je vais dire par là Bien aimé Le peuple du Cameroun A besoin De la parole pure Du Cameroun De la parole pure De Dieu Et de la parole De la délivrance Et toi Tu représentes Une génération Une généalogie Et tu as cette capacité D'aller évangéliser Dans les maisons Pour apporter Cette famille Dans cette présence Enfin que cette famille Soit guérie Qu'est-ce que veut dire Évangéliser C'est le témoignage Dieu M'a fait Dieu Dieu Avez fait Et Dieu Va encore faire Alléluia Dis à ton voisin Voisin Évangélise Dis à ton voisin Voisin Évangélise Dis à l'évangéliste Qui est à côté de toi Évangéliste Tu as le mandat De l'évangélisation Gagne les âmes Comme maman Métende Est-ce qu'on peut acclamer Pour maman Métende Amen Alléluia Nous acclamons L'évangélise L'eau et Charlotte Bonjour Peuple de Dieu Je viens de dire bonjour A mon père spirituel Le prophète de l'éternel Et sa côte Et je dis également Bonjour à tous les évangélistes Je fais clin d'oeil A toute la chorale Ça avait une immense joie Que je me tiens encore Devant de vous ce matin Je viens Mon premier témoignage Va à l'endroit De notre père Dans ma marche chrétienne J'ai beaucoup parcouru Je suis allée A gauche à droite Parce que je cherchais La face de Dieu Et partout là Où je me retrouvais J'étais comme un vase Qui arrose Mais moi-même Je n'étais jamais arrosée Je pouvais tirer Les enfants Les âmes A gauche à droite Pour amener Mais moi-même On ne me voyait jamais Et à un moment donné J'ai compris que Je devais être L'aiglon Entre les poussins Il fallait que je cherche Là où se trouve l'aigle J'ai donc pris le temps De me concentrer Sur Dieu Pour demander Là où se trouve l'aigle Qui va me reconnaître Et j'ai pris le temps J'ai tout fait J'ai tout fait Je n'ai pas pu retrouver Midi Jusqu'à ce qu'un jour Pendant la consécration De maman Marie-Louise Je suis arrivée ici Et bien même Quand je suis arrivée Je n'ai pas su Que j'étais au midi Et c'est Un jour Quand j'allais chez elle Remettre ses assiettes Parce qu'elle m'avait offert A manger Qu'elle me fait comprendre Qu'il y a un programme ici Et j'ai dit Je vais encore assister A ce programme C'est quand j'arrive Là je vois Sur les écrans Midi J'ai dit Mais tiens Donc j'ai marché Quand je suis arrivée J'ai dit Gloire à Dieu Et puis quand je suis rentrée Je commençais à partager J'avais ceux qui sont autour de moi Et nombreux sont là Parce que j'avais retrouvé Ce ministère Et depuis que je suis là J'ai constaté Que j'ai retrouvé J'ai retrouvé l'aigle Parce que J'ai trouvé un papa Amour Calin Présent A tout moment Que j'ai besoin Et qui a su me valoriser Parce que je n'étais jamais valorisée Même pas au sein de ma famille Et même encore pas Dans mon entreprise Parce que Tout ce que je faisais N'était pas considéré Et j'ai béni Dieu Pour la vie de ce papa Et je lui souhaite Longue vie À papa Et longue vie À maman Voilà Amen Est-ce qu'on peut acclamer Pour le Saint-Esprit ? Amen Je me rappelle Quand cette femme Était venue ici Pour la première fois Nous étions là Nous étions en train De suivre De faire des délivrances À partir d'ici Nous les pasteurs Elle était Totalement abattue Elle me dit Je vais rencontrer le prophète Et ce jour Papa n'y était pas Amen Et j'ai dit Non il faut que tu reviennes Vien après Et aujourd'hui Elle témoigne du bienfait Et des bienfaits Que Dieu a fait dans sa vie Au travers de notre père Écoute-moi Parce que tu es venu Dans la présence de Dieu L'ancien de notre père Te couvrira Au nom de Jésus-Christ Te couvre au nom de Jésus-Christ Et te donne Une dérisant totale Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Reçoit cela Nous allons appeler La sœur Mafou Ko Mafou Et Émilie Est-ce qu'on peut pas Clamer Encourage là S'il te plaît Bonjour peuple de Dieu Bonjour papa et maman Bonjour les pasteurs Bonjour les évangélistes La chorale Tout le monde Je ne serai pas longue Mais mon témoignage Il est long Faute de temps Je viens ici témoigner Les merveilles La grâce L'abondance de Dieu Dans ma vie Est-ce qu'on peut mettre Le volume sur le micro S'il vous plaît Nombreux ici Savent comment est-ce Que je suis arrivée Je n'étais pas Moi-même J'étais perdue Je ne savais pas Où j'allais Je suis arrivée ici Par le biais D'une tata Malheureusement Elle n'est plus ici Mais elle est avec nous J'ai cheminé J'ai cheminé dans la prière J'ai appris la prière ici Parce qu'auparavant J'étais catholique Mariée même catholique Mais je ne savais pas Ce que c'était la prière C'est ici que je découvre Comment on prie Ça m'intéresse Je dis Waouh Je n'avais jamais prié Comme ça Je prie parfois Je sens comme si Ce n'était plus moi Comme si mes pieds Ne touchaient plus le sol Ça décollait Je dis Mais ça c'est une autre dimension De la prière Que je n'avais jamais expérimenté Et ça Ça me plaire Cependant Ce qui m'amène ici Devant vous C'est la grâce de Dieu Vraiment Je ne sais pas comment Je vais appeler ça C'est le miracle de Dieu Parce que longtemps J'avais souhaité Longtemps J'avais aimé J'ai fréquenté Mais je n'ai jamais Fait de stage à l'académie Pour faire une soutenance Ou quoi que ce soit J'ai eu une licence En QHSE Mais je n'ai jamais Je ne me suis jamais Assise dans un bureau Avant de me relever Pour faire le stage académique Mais j'ai soutenu Je ne savais pas Comment ça se passait Je prenais aussi Les bords De certains amis Des anciens amis Et je faisais Ce qu'on appelle Le plagiat Et puis j'avançais Un jour Je suis là J'étais toujours Ça ne donnait pas Ça ne donnait pas Chaque fois Je venais voir les pasteurs Ça ne donnait pas Chaque fois Je ne vois pas papa Ça ne donnait pas Je dis Mais pourquoi Pourquoi moi aussi Je ne peux pas m'asseoir Quelque part Pour dire que je travaille Je veux expérimenter ça Je veux vivre ça Que je n'ai jamais vécu Ça n'arrivait pas Et c'est comme ça Que je pleurais Quand je prie Je pleure Quand je fais n'importe quoi Je pleure Je suis abattu Même à la maison Je pleure Quand mon mari sort le matin À la maison Il ferme la porte Je me mets à pleurer Dans la prière Je dis Seigneur Jusqu'à quand Est-ce que tu vois mon cas Comme ça Un jour lors d'une prière Je ne sais pas trop Pour la nouvelle année 2024 La prière était Papa avait dit Chacun doit être à son poste J'avais décidé D'assister à ce programme Du début jusqu'à la fin Bien que mon mari Il n'aime pas trop Que je fais Parce qu'il me dit Nous sommes mariés À l'église catholique Toi tu parles À l'église réveillée Fais quoi Je lui dis Papa Ma vie ne donne pas Est-ce que tu vois Est-ce que ça donne Ce qu'on devrait vivre Ce n'est pas notre vie ça Moi j'aime ce qui est grand Excusez-moi Mais c'est comme ça Que je suis Et puis je lui dis Ça ne donne pas C'est ça Tu peux aimer ce qui est grand Ça ne donne pas Tu ne ressens pas Ce n'est pas ça Ce n'est pas ce qu'on doit vivre Il me dit Ce qui est bien C'est qu'il me dit Ok Je ne t'interdis pas Mais avant de partir Laisse mes enfants N'y va pas avec mes enfants Je lui dis Il n'y a pas de problème Je viens même voir papa Je lui explique la situation Il me dit Ma fille reste tranquille S'il dit Laisse les enfants Laisse les enfants Si tu trouves quelqu'un À qui tu peux laisser les enfants À la maison Laisse les enfants Et tu viens au culte Je dis Ok papa Il n'y a pas de problème C'est comme ça Que je venais chaque fois Pendant le programme J'ai assisté le programme Du début jusqu'à la fin Et j'avais entre temps J'avais un ami qui m'avait dit Un ami à maman Qui m'avait dit Apporte ton dossier J'ai dit Seigneur On va encore me dire Une fois de plus Apporte ton dossier Parce que j'avais constaté Que j'étais déjà devenue Ennemi avec tout mon entourage Pourquoi ? Parce que quand il dit Viens avec ton dossier Je constitue le dossier Je viens déposer Quelques temps après La personne et moi On ne s'entend plus Quand j'appelle la personne Pour relancer le dossier Non c'est comme si J'étais devenue invisible C'est comme ça Que ça s'est passé Toute ma vie Et c'est ça Chaque fois que j'étais Dans la présence de Dieu Je pleurais toujours J'étais toujours triste Parce que je me demandais toujours Seigneur Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie ? Quel est le voile Qu'on a mis Pour que moi aussi On ne me voit pas ? Moi je ne comprenais pas Ce qui se passait C'est comme ça Qu'il me dit Apporte ton dossier Je le regarde Je dis Seigneur Il n'y a que toi seul Qui peux faire A l'heure actuelle L'esprit de mon père Va descendre sur moi Le dossier là Ne va pas être rejeté C'est comme ça Que entre temps Je n'ai même pas le temps Un temps pour venir ici à papa Parce que je garde J'ai mes enfants à la maison Et par moments C'est très dur La personne qui va les garder Elle n'est pas là Je reste à la maison Avec les enfants Entre temps Il me faut venir au culte Il me faut garder les enfants J'appelle une soeur Je lui dis Maman Comme tu vois là C'est dur Je vais assister à ce programme Dans ce programme Je dois avoir ma part J'ai mon dossier ici Je n'ai pas le temps Pour venir voir papa Mais je sais que En déposant juste ce dossier Ici au midi Mon problème sera résolu Elle me dit Ok j'ai compris Je vais garder les enfants C'est comme ça que je viens Les soirs je viens J'avais prévenu mon mari Que s'il te plaît Donne-moi le temps Si tu me vois rentrer tard C'est parce que je suis au culte Je suis en train de suivre un programme Il me dit Il n'y a pas de problème Je viens Je viens À la fin du programme J'appelle le monsieur Je vous assure J'étais même dépassée Avant d'appeler le monsieur Je prends mon téléphone Un numéro Avec lequel Moi j'écrivais On s'écrivait chaque fois Chaque fois Chaque fois Mais je prends mon téléphone Mon téléphone J'ouvre le téléphone Je regarde le numéro du monsieur Je ne vois plus Le numéro du monsieur A disparu dans mon téléphone Je reste au carrefour Et pourtant je partais Comme ça Déposer les dossiers Je reste au carrefour Je suis perdu Je suis perdu Je dis Seigneur Je fais comment ? Je pars ou je rentre ? Je dis Il n'y a pas de problème Parce que les dossiers Là ont traversé La porte du midi Le dossier S'il va arriver Où ça devrait partir Ce jour Je rentre chez moi Je suis avec ma fille Qui a gardé mes enfants Je lui dis Maman comme tu vois Voilà la situation Qui m'est arrivée Elle me dit Maman dépose ton dossier Là au sol On prie Prions Ça va aller Nous sommes les enfants de papa On ne peut pas être là Comme ça Une situation nous dépasse Et on ne prie pas Prions Ça va aller Je lui dis Ok On a prié C'est comme ça Que le lendemain Je ne sais pas Je rentre Il fallait que je rentre Voir ma mère Pour qu'elle me donne Le numéro du monsieur Entre temps Ma mère Moi ça ne donne pas bien Les morceaux ne sont pas collés Je dis Qu'est-ce que je fais ? Je suis en train d'éviter quelqu'un Comment est-ce que je vais encore Aller prendre le dossier Le numéro chez elle C'est donc comme ça Que j'interpelle Une fille de ma mère Je lui dis Ouais Ma mère a un restaurant Je lui dis Ouais maman Si tu vois telle personne arriver S'il te plaît Dis-lui Que Emilie Dès que Dès lors que tu vas dire Emilie Il va t'écouter Dis-lui que Emilie Avez ton numéro C'est ce qu'elle a fait Un dimanche J'arrive ici Après le culte A peine je suis rentrée A la maison Je n'ai même pas encore Déposé mon sac C'est la fille de ma mère Qui m'appelle Elle me dit Que tata Voici le monsieur Qui vient d'arriver Je lui dis Ok j'arrive maintenant Je ne m'assoie même pas Je viens de rentrer du culte C'est comme ça Que je m'en vais Je prends le numéro Et le lendemain Je m'en vais déposer le dossier Déposer le dossier Que on faisait l'entretien Ce que je ne savais pas Mais quand j'arrive A déposer le dossier C'était un jeudi Ou vendredi C'est comme ça Que la dame me dit Que ok Lundi vous allez commencer Le travail Je vais vous appeler Entre temps Pour vous fixer Les modalités Si ça vous arrange Vous commencez au travail Lundi Je suis dépassée Je suis dépassée Elle me dit Je lui dis Ok maman J'ai compris Merci bien Je sors Je pars J'attends vendredi Elle ne me fait pas le message Ça me dit Elle ne me fait pas le message Je reviens encore au culte Je dis Seigneur Vois mon cas Ne m'abandonne pas Papa le tout Si tu m'abandonnes Je ne sais pas Je ne sais pas Où je vais me mettre Ça c'est Je t'avais dit C'était le dernier dossier Que je déposais Et si tu me relâches encore Je ne déposerai plus Moi de dossier Je vais accepter Que oui Je suis Je suis J'ai fréquenté J'ai fréquenté Mais Je garde les dossiers A la maison C'est ça papa C'est ce que moi Je m'étais dit Et c'est comme ça Qu'après le culte Encore le dimanche Aux environ de 16h Je n'avais même pas vu Le message Elle m'avait envoyé Le message à midi Donc pendant qu'on est Encore occulte ici Je rentre donc à la maison Je ne vérifie pas Mon téléphone Je me repose un peu Quand je prends Maintenant le téléphone Aux environ de 16h Je vois comme Elle m'a écrit par WhatsApp Elle me dit que Oui madame Émilie Bonjour C'est pour vous dire Que vous commencez Le travail demain Est-ce qu'on peut acclamer Pour le Saint-Esprit Est-ce que les chômeurs Peuvent acclamer Pour le Saint-Esprit Regarde tu es chômeur Tu n'as pas de travail Tu n'as rien Et tu ne peux pas Acclamer Pardon Laisse-toi acclamer Et connecte-toi A ces tensions Et si les chômeurs Patentés Ils ont la patente Du chômage Et lorsqu'on fait Un témoignage Comme ça Là toi tu es assise Que ton sépant Te libère Au nom de Jésus Bien aimé Dans le Seigneur Je vous assure On m'a donné un poste Que moi-même Je ne sais pas Je ne sais pas Si parce que J'avais tellement pleuré Qu'on m'a nommé responsable Je suis dans une On t'a nommé quoi Responsable Qu'est-ce qu'on peut Acclamer Pour le Saint-Esprit Un chômeur Un chômeur Un chômeur Acclame Écoute Attends Tu n'as pas compris Cette dame A fait 31 ans De chômage C'est ça non maman Si on va dire Oui c'est ça Tu as quel âge 31 ans De chômage Elle était dans Un chômage Brutal Un chômage Chronique Un chômage Démoniaque Un chômage Tu faisais En sorte Qu'elle pleure Le problème C'est quoi C'est que Dieu a dit Il faut qu'elle soit A son poste Le poste N'était pas A la maison Le poste N'était pas Sur les marabouts Le poste N'était pas Sur le grand-père Le poste N'était pas Sur le fréquent ministre Mais le poste C'est le Yeshua Mashiach Et celui-là Qui a la capacité De te faire Titer de la poussière Pour te faire Assoir parmi quoi Cette poussière Quelle est quoi Responsable Parce qu'elle a Un papa Rés Est-ce qu'on va Cloner Pour notre papa Responsable Regarde ton voisin Chemin Dis voisin Chemin Yaa Connecte-toi Quand tu m'as donné Ce témoignage Je me suis lévé J'ai marché De la salle Je suis revenu Je t'ai marché encore Je suis revenu Parce que je sais Que le Dieu De notre père Le prophète Ma chère C'est ton femme Va racheter ton temps Toi tu es chômeur Ne t'inquiète pas Dieu va te donner Un travail Où tu auras Un million de francs Ce n'est pas par mois Regarde Je vais te donner Un travail Que tu auras A un crédit téléphonique A un crédit téléphonique Flotte Dieu va te donner Un travail Quand tu auras Une lampe Vous savez Le problème Le problème des chrétiens C'est qu'ils veulent Toujours que c'est Le vrai ministère Qui le sauve S'il est occultiste Il va te sauver Comment S'il est Je ferme ma bouche Amen Est-ce qu'on peut acclamer encore Pour le dieu de notre père Le prophète Tu vas jouer dans son flamme Tu vas travailler Je dis que tu vas travailler Je te promets que tu vas travailler Après explosion prophétique Tu feras Et tu témoigneras Dans explosion prophétique De l'année prochaine Avec ta voiture Avec ton travail Avec ton matricule Avec ta promotion Reçois cela Pasteur Et je causais Avec un homme Si je m'appelle L'homme de Dieu Un cadre D'administration Qui a travaillé Depuis des années Et il me dit J'ai vu tout le monde Et tout ce que j'ai fait Ça n'a pas réussi Et il me dit Dans la famille Il y a la sorcellerie Mais Je sais Que comme je suis entré Dans l'atmosphère De papa Gaston J'aurai un résultat Par le pas Il y a une autorité Et une force Qui peut détruire Une autre autorité Et une autre force Il y a un sépant Qui peut avaler Un autre sépant Et le sépant Qu'elle a croisé Sur le sépant Du jardin d'Éden Qui avale Les finances des gens Mais toi Il n'avalera Pardon de Jésus Il n'avalera Pardon de Jésus Il n'avalera Pardon de Jésus Reçois cela Oui ma soeur Je ne pourrais pas Laissez l'autre là Il fallait que je parle Oui Oui bien aimé Je veux poursuivre Avec le deuxième témoignage Il est Trois témoignages Le deuxième témoignage C'est la guérison De mon papa La guérison de qui ? De mon papa Ça veut dire que Dieu ne s'est pas seulement Arrête au travail Oui papa Il a continué avec Le Dieu de papa Ne va pas seulement S'arrêter A ton travail Il va décrire Quelqu'un c'est toi En ordre de Jésus Oui parce que mon papa Il était très 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 souffrant Oui Très souffrant Je ne parviens pas A l'amener ici Parce que je suis seule Nous sommes trois À nos parents Mais mon frère Et ma soeur Ils ne sont plus ici Donc je suis la seule Qui est ici Et c'est souvent Trop pénible pour moi Quitter chez moi Aller chercher papa Et revenir encore Donc ce que je fais Je viens chaque fois Avec sa photo Et je prie avec C'est ce que je fais Je l'amener une fois C'était trop pénible Je lui ai dit Ok je te donne L'huile d'Ontion Tu vas boire chaque fois Et je vais venir Avec ta photo ici Quand ça va aller mieux Toi et moi On va commencer A venir à l'église Après une prophétie De papa ici Après quoi ? La prophétie De papa Nous sommes dans Explosion Ça fait que Quand papa va prophétiser Va prophétiser Dans ta famille Ça va chauffer Quatre jours Il avait prophétisé Sur la maladie De mon papa Parce qu'il avait vu Je ne sais pas Il avait Il avait vu Il avait Il avait vu Ce n'est pas un pasteur C'est un prophète Je ne sais pas Si vous vous rappelez bien Il avait dit Il avait déclaré Que les quatre évangiles De la Bible On a cité Et puis le troisième Il a dit On s'est arrêté à Luc Et c'était le prénom De mon papa Qui est Lucas Oui C'est comme ça Il est quoi ? Lucas Oui C'était la prophétie De ce jour Et papa a dit Ton papa Ton papa certes Il va mourir Mais pas maintenant Il va se relever Le prophète Majel Casse ton flamme A la capacité De arrêter L'amour Dans ta vie Dieu décide Que tu meurs Lui met ses pieds À terre Et dit Dieu ne meurs pas Est-ce qu'elle est Ainsi Complète même Dieu décide Que toi tu meurs Mais lui met ses pieds À terre Il prie Et dit à Dieu Non Ajoute encore Les années dans sa vie Et c'est ce que Dieu Va faire pour ton frère C'est ce que Dieu Va faire pour ta mère C'est ce que Dieu Va faire pour ton père C'est ce que Dieu Va faire pour ta famille Si tu es d'accord Envoie Vaille à trois fois Vaille à trois fois Jusqu'à quand Est-ce qu'on pourra prier Mon mari est tel Qu'il est très réticent Et c'est quelqu'un Que tu ne peux pas parler Bizarrement Il va te dire Que vos choses La pardon Est-ce qu'ils ont Le problème C'est qu'il est réticent C'est parce qu'il est Dans une atmosphère L'enseignation Dieu va te donner une prière de combat spirituel Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Dieu va écraser la tête du sorcier dans ta vie Dieu va écraser la tête d'un marabout dans ta vie Dieu va te donner une notion brutale Dieu va brutaliser un sorcier brutal Dans ta prière brutale Au nom de Jésus-Christ de Nazareth C'est fait Amen Je dis merci également Parce que chaque fois que nous sommes entrés Je suis en train de prier avec mes enfants Il n'est pas là Il est dans la chambre Mais je constate que Soit il est assis sur le lit Et il est aussi en train de prier avec nous Je l'ai attrapé comme ça là deux fois J'ai dit merci Seigneur C'est en train d'arriver Et ça va encore Ça va arriver Écoute-moi bien aimé C'est ton père, ta mère Qui refuse de venir dans la présence de Dieu Tu m'as fait faillir Et lui-même va sentir comme un démon Va bouger dans son corps Et le démon va le libérer Et il s'aimerait prier avec toi au nom de Jésus-Christ Le problème des enfants Attends ma fille Le problème des enfants de Dieu Parce que Le problème des enfants de Dieu C'est que les enfants de Dieu sont des accusateurs Pécheurs Non, on n'a pas besoin de dire que tu es pécheur On a besoin de connaître ce que tu fais Au travers de l'enseignement de Dieu Dans ta vie Et parce qu'elle est d'abord fidèle à Dieu Mais loyal à Dieu Loyal à son mari Elle respecte son mari Et c'est pour cela que son mari Vienne aussi prier avec elle Le problème des chrétiens ici Vous là, vous, vous chrétiens Votre problème C'est que mon mari est vampire Mon mari est sorcier Mon mari est sépar Écoute-moi bien Si tu as l'enseignement L'enseignement de Dieu Peut avaler un sépar Dans ta famille au nom de Jésus Dieu dit Vous n'avez pas à lutter contre la chair Et le sang Mais contre la domination Qui travaille dans la personne Et c'est ce qu'elle a fait Et son mari prie avec elle Il viendra dans cette église L'apothéose même C'est que ce matin Il y a même l'apothéose Ce matin quand je lui dis Je regarde le temps Puisqu'on s'est levé tard Le temps d'apprêter les enfants Il n'y a pas Je lui dis S'il te plaît Pardon seulement Je sais que tu es rentré tard Mais s'il te plaît Je m'apprête rapidement Avec les enfants Et tu viens nous déposer Il me regarde d'abord comme ça Après il me dit Il n'y a pas de problème Je dis merci Seigneur Quand il vient nous déposer Je lui dis Que s'il te plaît Tu pourras encore Venir nous chercher Parce que même l'argent De transport là On n'a pas Il dit ne me tente pas Tu es comme ça En train de m'amener ici Je dis oui papa Il n'y a pas de problème Alléluia Dis avec moi stratégie Dis avec moi stratégie spirituelle Et c'est comme ça Qu'il me dit Ok Quand vous finissez Tu me dis Je viens vous chercher Hey Expliquez-moi Que je peux dire Hey Expliquez-moi Que je peux dire Hey Tu profènes Ma jeve Gaston Flav Royer Explosion prophétique Royer C'est fait Je viens rendre grâce à Dieu Et dire merci vraiment Pour l'abondance Parce qu'il m'a vraiment Comment je vais dire Ravivé le coeur Avant le coeur Le coeur n'a été pleurichat Le coeur n'a été pleurichat Le coeur n'a été pleurichat Mais aujourd'hui ce n'est plus ça Tu ne pleins plus Aujourd'hui ce n'est plus ça Amen Je viens le sourire aux lèvres Et je viens dire merci Et merci encore Encore et encore A mon papa Et à ma maman spirituelle Pour tout ce qu'il a fait Dans ma vie Lui il le sait Je dis encore Énormément merci Amen Est-ce qu'on peut Plamer pour l'ancien De notre père Le prophète Ma jeunie C'est à son flamme Ma foucao et Mélis C'est toi Est-ce qu'on peut Avoir la version anglaise S'il te plaît S'il te plaît Tu peux venir nous aider Pour la traduction Un micro pour la traduction S'il vous plaît Le ministère international De la dévresse Intergrane ne s'arrête pas Sûrement dans la francophonie Parce que nous sommes Dans un pays bilingue Et nous avons des belles Et des beaux enfants Qui sont aussi Bilingues Alléluia Ils sont assis Dans L'algebra De l'anglais Oui ma fille Bonjour papa Bonjour maman Bonjour à tous les pasteurs Et à tous les évangélistes Et aussi à tous les membres De la chorale Est-ce qu'on peut acclamer Ils ne sont pas Dis à ton voisin voisin Pardon Pardon Ne me transmets pas Ta fraîcheur Je veux être chaud Laisse le Saint-Esprit Me réchauffer Quelle est qualité de personnes Qui sont toujours froid Ils sont comme ça Ils sont comme ça là Comme sont les dix voisins Que sois la délivrance Que sois la délivrance Bonjour à la congrégation Je me tiens devant vous ce matin Pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie Et dans la vie de ma fille Mon premier témoignage est comme ceci Depuis que l'année a commencé Je n'ai jamais rencontré la joie Dans ma fille Cette ma fille Avec l'esprit Elle est sortie de la maison Elle n'est pas revenue Depuis que l'année a commencé Elle n'a pas participé trop à l'école Et elle est dans une classe d'examination Pour composer Elle est dans une classe d'examination Elle est composée Elle est dans une classe d'examination Donc chaque fois Quand elle est dans la maison Chaque fois Qu'elle est à la maison Elle est toujours Elle est dans la maison Elle est dans la maison Est-ce qu'on peut acclamer Pour d'autres pères ? S'il peut-être Est-ce que tu peux Acclamer Le Yulu Pour d'autres pères spirituelles Le prophète majeur Gaston Flamme Acclame 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 Accompagnée De notre belle Mamesse Est-ce que tu peux crier ? Est-ce que tu peux crier ? Est-ce que tu veux envassaler L'entrée De son excellence Et de sa femme Notre paix Et notre main M'amesté Papa Gaston Amen Amen Est-ce qu'on peut s'asseoir s'il vous plaît Donc chaque fois qu'elle sort Elle ne rentre pas Donc cette chose a continué depuis pendant longtemps C'est comme ça qu'elle était toujours triste Je vais sortir la nuit pour la chercher partout Cette chose a commencé quand j'ai quitté le ministère Quand je suis rentrée Je voyais tous les pasteurs pour la délivrance Et le pasteur Kingjoy priait toujours avec elle Et le pasteur Jean-Baptiste également Le pasteur Nicole Juste à ce qu'ils m'ont demandé d'aller rencontrer papa Je suis partie dans le bureau de papa Je pleurais, j'ai dit à papa que je ne sais pas ce qui m'arrive Papa a dit que c'est quoi ma fille Je lui ai dit papa ma fille je ne la retrouve pas Papa m'a demandé de marcher nuit Papa a prié pour moi Et juste immédiatement quand je suis sortie de son bureau Quand je suis arrivée à la maison Je ne me suis même pas encore déshabillée J'ai vu ma fille rentrer à la maison Elle est rentrée, elle pleurait Elle m'a demandé de la pardonner Chaque fois qu'elle est rentrée Chaque fois qu'elle est rentrée Elle faisait des choses terribles Des choses qui devaient m'énerver Depuis qu'elle est rentrée, elle ne sort plus Quand elle est sortie, elle prévient sa maman Et elle a recommencé l'école, elle compose déjà Je sais que le dieu de papa, le dieu de papa Gaston Il va faire plus de miracles Je suis sûr qu'elle va réussir son G.C. au nom puissant de Jésus Mon deuxième témoignage est comme ceci Ça fait 14 ans que papa prophétisait à ma fille Elle avait 14 ans quand papa prophétisait sur elle Et maintenant elle a 18 ans So papa prophétisait, it was long ago That when she came and put her offering Quand elle est venue mettre son offrant Papa prophétisait sur elle Le jour là, ce n'est même pas moi qui lui ai donné Des offrants à ma voisine qui lui ai donné Quand elle a déposé son offrant C'est comme ça que papa l'a localisé Et elle a dit, ma fille vient ici là Ta mère est où ? Where is your mother ? I was sitting up J'étais debout And then I came down Et je suis J'étais assis en haut et je suis descendu Papa a dit que This child, where is the father of this child ? Papa a dit que Où est le papa de cet enfant ? I said, papa, I don't know Je lui ai dit, papa, je ne sais pas Papa a dit que This child like this The father is having a lot of money Papa a dit que Cet enfant comme ça Son père a beaucoup d'argent Et les autres enfants de son père sont bien Ce n'est que ta fille qui souffre Il a dit que le père de cet enfant va venir Et il va s'occuper de cet enfant Je ne savais même pas que cette chose devait un jour vraiment arriver Ça s'est passé même quand j'ai quitté le ministère Il y avait un jour quand j'ai passé sur la route C'est comme ça qu'il y a une fille quand nous étions à Bamenda ensemble On s'est saluée Elle était content par rapport à l'enfant J'étais ouvert, j'ai dit que tu connais le père de cet enfant-là abandonné Depuis plus de 18 ans Plus de 18 ans, l'enfant ne connaît pas son père La fille a dit que je connais quelqu'un qui est l'amie du père de ma fille Elle a dit qu'elle va l'aider, elle va lui donner le numéro du père de son enfant C'est comme ça qu'elle a remis le numéro Elle l'a appelée Et c'était lui, c'était le père de sa fille Et puis on a commencé à discuter Il était tellement surpris Il a dit qu'il est désolé, il a peut égarer son numéro Et il ne savait pas comment la tracer C'est comme ça qu'ils ont commencé à parler ensemble Et il a dit qu'il va venir chercher sa fille Et il est venu Il est venu et il a vu sa fille Il était vraiment désolé Il a promis de s'occuper de sa fille Et aussi de s'occuper de sa maman Est-ce qu'on peut reclamer Pour ce que le Saint-Esprit a fait Au travers de son Saint-Serviteur Oui Je veux vraiment remercier Dieu Parce que la prophétie s'est vraiment accomplie Je sais que le Dieu de notre père, Papa Gaston Va faire beaucoup de choses Je veux aussi donner mon dernier témoignage À propos de moi-même C'était la semaine passée, samedi Je suis partie à mon lieu de service C'est comme ça que mes pieds ont commencé à enfler Est-ce qu'on peut zoomer ici Pour regarder comment ses pieds étaient Parce qu'on doit parler avec beaucoup de preuves Est-ce que tu peux zoomer parfaitement Est-ce que les gens de Flamme TV peuvent la régie Voilà Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit Oui C'est comme ça que mes pieds ont gonflé Et tout le monde me regardait et s'est moquait de moi Les gens commençaient à dire que je suis une sorcière Others said that I've gone and entered I've gone and take something I've gone and entered somewhere To be having customers Entrer quelque part pour avoir les clients C'est pour ça que mes pieds ont gonflé Others were saying that It's sweet D'autres disaient que c'est bon That my legs are going to rot C'est comme ça que j'avais honte C'est comme ça que j'avais honte Moi-même j'avais tellement honte But I had that courage Because I know that God is with me J'avais cette courage Parce que je savais que Dieu est avec moi C'est comme ça que je m'en souviens 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 C'est comme ça que je suis allé rencontrer papa Le jour qu'on visite Oui, continue Je suis allée pour voir papa Papa, regarde mes pieds Je ne sais pas ce qui m'arrive Papa, as papa, il ne parle pas trop Chaque fois que j'entre dans son bureau Il ne babate pas beaucoup Parfois je pense que ce que j'avais dit Il ne voit même pas ça Il ne voit même pas ça Il ne prend pas ça sérieusement Quand je parle, papa Il est concentré Peut-être il fait lui autre chose Mais il est concentré sur ça Papa m'a dit que Assois-toi Papa m'a demandé de m'asseoir Et je me suis assise Papa a versé son huile Et il a dit que les plans de l'ennemi sont nus les ans s'est fait Papa m'a dit que je ne m'inquiète pas que mon pied va guérir Je suis partie Le lendemain Je l'ai vu qu'il n'y avait pas de changement Je l'ai dit que oui Papa a dit que le pied s'est finit Pourquoi est-ce que le pied s'est encore conflit comme ça ? On le prochain rendez-vous que papa lui a donné Elle est partie Le pied était encore un peu enfri Papa m'a dit que je ne m'inquiète pas Il m'a dit que quand je vais rentrer à la maison Je ne dois plus voir ça C'est comme ça qu'elle est rentrée à la maison On mercredi Et jeudi matin Tout Regardez les pieds N'importe même les talons N'importe même les talons Amen, Amen Est-ce qu'on parclame pour le Dieu de notre Père Le prophète majeur Gaston Flavre Amen C'est bon Alléluia Est-ce que tu as même suivi le témoignage ici ? Quelle que soit la maladie que tu auras Pendant les quatre jours d'explosions prophétiques Cette maladie va disparaître instantanément au nom de Jésus-Christ de Nazareth Reçoit cela C'est fait Je ne veux pas dire papa pour ce qu'il fait dans ma vie Si pas de papa Je veux qu'il soit en vie aujourd'hui Parce que je suis en vie aujourd'hui Je suis en vie aujourd'hui Je ne suis pas en vie Je veux vraiment remercier papa pour tout ce qu'il a fait dans ma vie Papa longue vie à vous Amen Est-ce qu'on parclame pour le Saint-Esprit ? Est-ce qu'on parclame pour notre Père Le prophète majeur Gaston Flavre Quand c'est explosé, ça fait Ta façon de me dire boum là Ça ne peut pas rembesser de mon taille Quand c'est explosé, ça fait Ça fait Ça fait Assez-toi Alléluia Nous passerons Non, non Il se fait tard Amen Nous allons La prochaine fois Il y a certaines personnes qui devaient témoigner Mais parce que Nous sommes Dans un très grand programme Le prochain culte Ils vont témoigner au nom de Jésus Mais Qu'à cela ne tienne Nous passerons au témoignage de la diaspora Est-ce que le témoignage de la diaspora est prêt ? Bonjour 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 Les pasteurs Je ne sais pas moi-même pour le cesser prix Et pour ce que je viens au travers des nations Bonjour Dieu dans ma vie Oui Vous vous souvenez qu'après le passage du prophète Francis Monet Qui témoignait de Des sorciers Des sorciers Des grands sorciers Des bouddhaks Qui avaient pris le jet privé pour être ici au Canada En principe Oui C'était réel Lorsqu'ils faisaient cette prophétie Ces sorciers étaient même déjà Complètement et carrément bien installés dans ma maison Et vous savez Lorsqu'une prophétie est faite Ça ne veut pas dire que cela a été combattu Oui combattu Mais ça ralentit en fait l'effet De l'action de ces personnes-là dans la vie Des peuples de Dieu Après la prophétie Tout est devenu noir Tout Il n'y a plus rien qui fonctionnait avec moi Le travail que je faisais était tombé dans l'eau Je suis allé de maladie sur maladie Maladie après maladie Les visites nocturnes Sur mon lit Des mains noires qui venaient m'appuyer le cou C'est-à-dire que je me voyais en train de partir J'étais mourant Je voyais la mort en venir Et puis j'ai dit non Il y a des programmes que papa a fait souvent Papa a toujours dit La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue Une nuit dont je me suis lévée J'ai ouvert toutes les fenêtres de ma maison Et puis j'ai prophétie J'ai déclaré J'ai la redemandé de sortir Que le prophète avait déjà prophétisé Ça veut dire que ça avait déjà été combattu Tout ce qui est révélé est condamné Vous n'avez plus autorité sur moi Je ne parle pas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ton air a sonné, tu es l'homme que j'attendais, pour ta main qui me relève, oh Seigneur, oh gloire à toi Seigneur, je voudrais que tu me chantes ce matin et lève ta voix mon frère, pour ta main qui me relève, pour ta main qui me relève, oh oui, gloire à toi Seigneur, dans les tentations Seigneur, dans la déception, gloire à toi Seigneur, oui, tu m'as donné la victoire sur mes ennemis, je dis gloire, oui, je dis gloire à toi Seigneur, gloire à toi, oh pour la guérison de ma maladie, gloire à toi Seigneur, oh pour la délivrance, pour la victoire, pour ta main qui me relève, qui me relève Seigneur, gloire à toi, Ton air a sonné, ton air a sonné, ton air a sonné, tu es l'homme que j'attendais, tu es l'homme que j'attendais, pour ta main qui me relève, sa main qui me relève, qui me relève, tu m'as donné la victoire sur mes ennemis, acclame très fort, très fort, très fort, très fort, verifie ton acclamation, lève tes deux mains, lève tes deux mains, parle après mon Seigneur Jésus Christ, je me tiens devant ta face, et je déclare, à travers ce programme, je vais témoigner ta gloire, à travers ce programme, je vais témoigner ta puissance, à travers ce programme, je vais témoigner, Seigneur Jésus Christ, Explosion 2024, doit laisser les traces dans ma vie, frappe tes deux mains, prie et déclare, Seigneur Jésus, Père, dans cette explosion prophétique, je veux témoigner ta gloire, je veux témoigner ton miracle, Seigneur, transforme ma vie, laisse que cette explosion, laisse des traces positives dans ma vie, je ne sortirai pas, avec le chagrin, je ne sortirai pas, avec cette pauvreté, je ne sortirai pas, dans cet état de maladie, je ne sortirai pas, Mais dans ces situations, ils m'ont compliquée des années, des années, laisse que parce que je suis présent, laisse que parce que je suis dans ce programme, que ton notion me touche, que ta main me transforme, viens changer les situations de ma vie, viens changer, change les situations de ma vie, Accorde-moi un témoignage, accorde-moi un témoignage, accorde-moi un témoignage, accorde-moi un témoignage, accorde-moi l'accomplissement, parce que je suis dans ce programme, parce que j'appelle ta force, En plus puissant de Jésus-Christ, par l'apprément Seigneur Jésus-Christ, j'annule les volaires des miracles, j'annule les volaires des miracles dans ma vie, et je déclare, toute personne, qui vole souvent mes miracles, Qui vole souvent mes miracles, cette fois-ci ne volera pas, je frappe mes deux mains, et je déclare, tout voleur de miracles, sera nul et sans effet, toi le voleur de miracles, qui m'a toujours dépouillé, qui m'a frappé, qui m'a ravi de mes chances, Ravis de mes bénédictions, cette année-ci, en cette saison, j'ai détruit ta force, j'ai détruit ta puissance, j'annule ton mandat, tout voleur de miracles, tu ne réussiras pas, cette année, je frappe ta tête, je frappe tes pieds, et je t'ai détruit, libère ma vie, Toi le voleur, toi le voleur, toi qui m'a ravi, toi le voleur, toi qui mange ma chieuse, toi le voleur, tu ne réussiras pas, je me lève, je me pose à toi, je me lève, je te promets ce matin, je détruit ta force, Au nom puissant de Jésus Christ, Seigneur Dieu de force, Dieu de puissance, je déclare, que ce programme, laisse le témoignage positif, dans la vie de chacun et de chacun, au nom puissant de Jésus Christ, Je lis, je détruit, je détruit, le voleur des miracles, le voleur des prodiges, le voleur des changements, et le voleur des destinées, Et je déclare, toute personne, qui participe dans ce programme, soit libérée au nom de Jésus, soit libérée au nom de Jésus, soit libérée au nom de Jésus, Et je déclare, dans ton ventre, tous les fruits de tes entrailles, vivront la même explosion prophétique, au nom puissant de Jésus Christ, Que les témoignages deviennent ton partage, au nom puissant de Jésus Christ, Amen, Nous acclamons très fort, très fort, je vais vous asseoir, nous bénissons les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, Et le Dieu de Jacob, pour sa force, pour sa puissance, pour sa puissance, pour sa puissance, et surtout pour cette nouvelle édition, Et pour cette nouvelle édition, Explosion 2024, Et Dieu qui a fait grâce, Dieu qui a été grâchant, Depuis le temps, Qui nous a donné cette grande vision, D'explosion, Il est en train de faire des merveilles, Il y a des personnes, Après cette explosion, On ne se verra plus, Les autres vont monter, Les autres vont descendre, Les autres seront plus élevés, Et ton témoignage sera un grand témoignage, Si tu dis Amen, cela est opérationnel, Il y a aussi des personnes, Après ce programme, Les témoignages que nous avons suivis tout à l'heure, Et le témoignage prochain sera ton témoignage, Il y aura des merveilles dans ta vie, Il y aura des changements dans ta vie, Il y aura des témoignages dans ta vie, Il y aura des miracles dans ta vie, Si ton amène un fort, Tu reçois, Alléluia, Alors nous allons passer un moment très fort, Pendant quatre jours, Pour partons nos frères de la foi, Et je vais demander au service de protocole, De mettre un panier en haut, Pour faciliter les gens qui sont en haut, De mettre un panier dehors, Pour faciliter les gens qui sont dehors, Et ceux qui sont dans la salle, Pourront venir devant, Ceux qui sont dehors, Il y aura un panier là-bas dehors, Et ceux qui sont en haut, Il y aura un panier en haut, Lève-toi avec ton enfant, De la foi, C'est donc je bénis, Tout le monde qui a porté son enfant de la foi, Et je déclare les témoignages, Je déclare les miracles, Au nom puissant de Jésus Christ, Alors comment tu vas faire, Connecte-toi, A travers ton offrand de la foi, Tu as décédé, Je ne veux pas rater les bénédictions, Préparer pour ce programme, Je vais sortir avec ma bénédiction, Au nom puissant de Jésus Christ, Amen, Alors chacun arrêtez son offrande, Dis un mot sur ton offrande, Arrêtez ton offrande, Dis un mot, Je ne veux pas sortir comme ça, J'ai tel problème, J'ai telle situation, Ce programme doit changer, Il doit faire, Parle à travers ton offrande, Au nom de Jésus parle, Seigneur je ne veux pas sortir, Tel que je suis entré dans ce programme, Accepte mon offrande, Laisse que ton ancien visite ma vie, Accepte mon offrande, Laisse qu'en sortie d'ici, Je sorte avec un témoignage, Accepte mon offrande, Laisse que ma vie change, Seigneur je prie à toi, Oh Dieu, Bénis cette offrande, Au nom puissant de Jésus Christ, Amen, Et vous bénisse, May God bless you, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen, Amen, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Genèse 26 Genèse 26 Genèse 26 On va commencer par le verset 13 au verset 22 Genèse 26 verset 13 à 22 On peut s'élever pour vous faire la lecture ici Genèse Genèse chapitre 26 verset 13 à 22 Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Amen Cet homme devint riche Cet homme devint riche Et il alla s'enrichissant de plus en plus Il alla s'enrichissant de plus en plus Jusqu'à ce qu'il devint fort riche Jusqu'à ce qu'il devint fort riche Il avait des troupeaux de menu bétail Il avait des troupeaux de menu bétail Et des troupeaux de gros bétail Et des troupeaux de gros bétail Et un grand nombre de serviteurs Et un grand nombre de serviteurs Ainsi les Philistins lui portèrent en vie Tous les puits qu'avaient creusés A cause de cela Tous les puits qu'avaient creusés Les serviteurs de son père Du temps d'Abraham son père Du temps d'Abraham son père Les Philistins les comblèrent A cause de la vie A cause de la haine A cause de la jalousie Ils remplirent ces puits de la poussière Les Philistins les comblèrent Et les remplir de poussière Oui Et Abimelech dit à Isaac Alors Abimelech dit à Isaac Va-t'en de chez nous Comme tu es devenu riche Et plus en plus riche Et tu es devenu fort Va-t'en de chez nous Car tu es beaucoup plus puissant que nous Nous constatons que tu as beaucoup de richesses Tu as beaucoup de choses Et même tes serviteurs Tu peux partir de chez nous Si tu es devenu très puissant que nous Isaac parti de là Là Isaac parti de là Et qu'un part dans la vallée de Guéra Qu'un part dans la vallée de Guéra Où il s'établit Où il s'établit dans la vallée de Guéra Isaac creusa de nouveau les puits d'eau Qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père Qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père Et qu'avaient comblé les philistins après la mort d'Abraham Et qu'avaient comblé les philistins après la mort d'Abraham Ils ont dit Abraham est mort On doit remplir ses puits Et il leur donna les mêmes noms Il leur donna les mêmes noms Que son père leur avait donné Les serviteurs d'Isaac Alors les serviteurs d'Isaac Creusèrent encore dans la vallée de Guéra Et ils trouvèrent un puits d'eau vive Les bergers de Guéra Corollèrent les bergers d'Isaac En disant L'eau est à nous Et il donna au puits le nom d'Esaac Puisqu'ils s'étaient disputés avec lui Ses serviteurs creusèrent un autre puits Au sujet duquel On chercha aussi une querelle Et il appela Sidna Et il appela ce puits Sidna Il se transporta de là Alors il se transporta de l'Isaac Et creusa un autre puits Pour lequel on ne chercha pas querelles Et il appela Rehobot Et il appela ce puits Rehobot Car dit-il Car dit-il L'Eternel nous a maintenant L'Eternel nous a maintenant Mis au large Mis au large Et nous prospérerons dans le pays Et nous prospérerons dans le pays Amen Amen Acclame très fort, très fort, très fort psaume 18 verset 20 psaume 18 verset 20 psaume 18 verset 20 il m'a mis au large il m'a mis au large Il m'a sauvé Parce qu'il m'aime Parce qu'il m'aime Alléluia Il m'a mis au large Il m'a sauvé Parce qu'il m'aime Amen Chacun peut lire dans sa Bible Un des trois Deuxième fois Et troisième fois Amen Que de te bénisse Tu peux te asseoir Nous bénissons le Dieu d'Abraham Celui qui permet Que nous soyons ici Laisse-moi t'expliquer quelque chose Chaque explosion Chaque programme d'explosion A toujours quelque chose De particulier Et écoute-moi ce que je vais te dire Nous allons passer Un moment très fort Avec la présence Du Saint-Esprit Si tu es venu dans ce programme Avec détermination Que je ne rentrerai pas A mes vides Ainsi sera ta vie Au nom de Jésus-Christ Alors dans tous ceux Qui sont venus dans ce programme Je vais leur souhaiter bien venir En explosion 2024 Et ce programme C'est un programme Qui a changé la vie de pléjère C'est un programme Qui a motivé la foi de pléjère Et c'est un programme Et c'est un programme Qui a relancé la vie de pléjère Dans chaque période d'explosion Il se passe toujours de l'explosion Soit l'explosion maritale L'autre explosion ministérielle L'autre explosion sanitaire L'autre explosion des voyages L'autre explosion prophétique L'autre explosion aussi Des fruits des entrailles L'autre explosion financière Et l'autre explosion de la réussite Et je voudrais dire à une personne Qui est venue aujourd'hui Laisse que l'onction Qui coule dans ce programme Puisqu'on laisse toi Au nom puissant de Jésus Puisqu'on laisse toi Au nom puissant de Jésus Reçois la grâce Ecoute moi Il y a une personne dans la Bible Parce que notre thème De cette explosion S'intitule Et il l'appela Rehobot Et il l'appela Rehobot Je voudrais te dire une chose Avant d'entrer à décortiquer Les mots Rehobot Parce que ces mots On va pouvoir entrer dans la profondeur Il y aura des personnes Dans ce programme Ils vont oublier Les mots souffrance De leur vie Il y aura des personnes Dans ce programme Que la mort Va se déraciner Et partir Il y aura des personnes Dans ce programme Que Dieu va restaurer Leur vie encore Là où il y avait la mort Dieu va te mettre au large Là où il y avait la souffrance Dieu va te restaurer encore Si ton amène est fort Tu reçois Que Dieu te bénisse Et il l'appela Rehobot Je commence par le commencement Il y a une personne Dans la Bible Son nom s'appelle Abraham Abraham ici Qui est l'enceintre de la foi Et le patriarche Qu'est-ce que la Bible dit Pendant qu'il était vivant Il a passé aussi un moment difficile Et après Dieu l'a béni Et lorsque Dieu l'a béni Un jour il a voyagé Il est parti chez le Philistine Et comment il est passé par là En fait le problème commence d'abord Par Agar Parlant d'Agar On parle d'Ismaël Et Ismaël était parti avec l'enfant Il s'est retrouvé un jour dans le désert Agar était parti avec Ismaël plus tôt Il s'est retrouvé dans le désert Et étant dans le désert Il n'y avait pas d'eau C'est ainsi que Dieu va visiter Ismaël Et Dieu va lui donner de l'eau C'est là où le problème des puits commence Et quelques temps plus tard Abraham va aller séjourner chez le Philistine Il était devenu fort Il a eu avoir des terres Jusqu'à graiser les puits Il a eu ces puits d'eau Et après cela Abraham était mort Et quelques temps après Son fils aussi Il était devenu puissant Il était devenu riche Le christianisme N'est pas une religion des pauvres Mais c'est une religion des riches Mais pour intégrer dans cette richesse Il faut le renouvellement de l'intelligence Parce que la plupart des personnes On leur a dit ceci Dieu peut tout donner Mais Dieu ne donne pas les finances Et ils ont grandi avec ça Ils ont cela dans leur esprit Et c'est pourquoi dans tout ce qu'ils font Ils ne croient pas que Dieu peut te donner l'argent Mais je suis venu dire à quelqu'un J'ai pris un Dieu d'Abraham Un Dieu d'Isaac Un Dieu de Jacob Le Dieu que j'ai pris Il va te donner les miracles financiers au nom de Jésus Je prie et je prophétise Que la grâce des finances La grâce des finances Entre toi et non puissante Je suis Reçois la faveur Assois-toi dans la gloire C'est ainsi que l'homme qu'on appelle Isaac Il était devenu fort Il était devenu puissant Mon Dieu m'a dit À travers ce programme Il y aura des personnes qui vont devenir fortes Dans le domaine des finances Il y aura des personnes que Dieu va déverser L'argent en désordre Dans le travail que tu fais Le terrain va te promouvoir Il va t'accorder la grâce des finances Je prophétise sur toi Tu vas devenir très fort Et très très fort financièrement L'argent que tu cherches nuit des jours Nuit des jours L'éternet t'accorde cela au nom de Jésus L'éternet t'accorde cela au nom de Jésus Je prie et je prophétise Les gens qui n'ont pas rencontré Les miracles ça fait longtemps Après ce programme Ils toucheront des belles voitures Ils toucheront des grosses sommes d'argent Ils vont signer des grands contrats d'affaires Si ton âme est fort tu reçois Assois-toi Alors cet homme était devenu fort Il était devenu puissant Il est parti en s'enrichissant Maintenant écoute ce que je vais t'expliquer Qu'est-ce que la Bible dit Quand il a eu beaucoup d'argent Ça créait la jalousie Si dans ta vie Les gens ne t'envient pas C'est que tu n'as pas quelque chose Je répète Si dans ta vie Les gens ne t'envient pas C'est que tu n'as pas quelque chose Il faut que les gens t'envient Je répète Il faut que les gens t'envient Et comment les gens vont t'envier C'est quand tu auras quelque chose Que eux n'en ont pas On n'envient pas celui qui a échoué Mais on envient celui qui a réussi C'est pourquoi je mets dans ton esprit L'esprit de la réussite Lorsque tu vas réussir Il y aura des personnes qui vont t'envier Et à partir de ce programme Tu permettras que les gens puissent t'envier C'est ainsi que Isaac était devenu fort Richement riche Il a eu des bières Il a bâti Il a construit Les autochtones Les autochtones Ont eu à avoir l'envie de lui Après le roi lui-même Abimelech Va dire Sors de notre pays Je m'en vais te dire Je prie que Dieu te donne Une bénédiction qui peut créer la jalousie Non, non, non Je répète encore Je prie que Dieu te donne Une mariage qui peut créer la jalousie Une promotion qui peut créer la jalousie J'ai besoin que Dieu donne à quelqu'un La gloire qui peut créer la jalousie La gloire que quand tu t'assoies dans cette gloire Les gens se posent des questions Tu as touché quelque part Ou bien c'est Dieu qui te l'a donné Je prie encore et je prophétise Le nouveau contrat que Dieu va te donner Créera la jalousie au nom de Jésus La richesse que Dieu va te donner Créera la jalousie au nom de Jésus La gloire que Dieu va te donner Créera la jalousie au nom de Jésus Écoute-moi bien Les gens doivent t'envier Si les gens t'envient Cela veut dire Il y a quelque chose qui s'est passé en toi Il y a un miracle qui s'est passé en toi Écoute-moi Tout le monde n'est pas toi Et toi tu n'es pas tout le monde On verra la différence Entre ceux qui servent Dieu Et ceux qui ne servent pas Dieu Les gens doivent commencer à t'envier Depuis qu'ils partent au midi On voit comment ils changent de voiture Depuis qu'ils partent au midi On voit comment sa vie a changé Depuis qu'ils partent au midi On voit comment ils ouvrent des magasins partout Je prie et je prophétise Que les gens puissent envier ta vie au nom de Jésus Que les gens puissent envier ta vie au nom de Jésus Preçoit ta gloire Je vais choquer quelqu'un Comment cela se fait Si tu ne montres pas Le monde dit On ne lance pas de pierre C'est un arbre qui n'a pas de fruits Et pas n'importe quel fruit Mais le fruit mu Et ce qui veut dire Il faut faire dans ta vie Un nom dans un domaine donné Tu n'es pas là Il faut faire dans ta vie Un nom dans un domaine donné Ne sois pas comme tout le monde N'accepte pas de vivre comme tout le monde Dans ce programme ici Je suis venu engendrer Les enfants comme ça C'est-à-dire les enfants là Quand ils vont sortir Ils vont envahir tout Douala, tout Yaoundé Et tout Europe, Etats-Unis, Canada Avec un port export Ils vont amener les choses de l'étranger ici J'ai prié et j'ai prophétie Que Dieu t'amène dans des grosses affaires Que Dieu t'amène dans des grosses affaires Que Dieu t'amène dans des affaires Qui communiquent beaucoup d'argent Que Dieu te communique la grâce des finances Et que tu montres Tu réussis au nom de Je suis Présois ta part Assois-toi Alors voilà pourquoi L'envie et la jalousie Sur la personne d'Isaac Ils avaient raison de l'envier Je te dis quelque chose Celui qui échoue dans la vie On ne parle pas de lui Et lorsqu'on parle de lui On parle en mauvais exemple Voilà ce qu'ils disent On l'avait vu seulement Et voilà il est tombé Mais celui qui réussit Laisse les signes Tu es une personne Que tout le monde veut DVD Tu es une personne Que tout le monde veut arriver comme toi Tu es une personne à applaudir partout Et c'est ça la vie d'une personne Je t'enlève dans les histoires Je t'enlève dans les églises Où tu dois dire Dieu seul connait Dieu seul connait Il m'a frappé comme ça La chicote n'est pas pour toi La chicote est pour les autres Si toi c'est la grâce et l'abondance Et comment Dieu va faire Il faut que Dieu frictifie Il faut que Dieu te donne davantage Les choses qui peuvent créer la chalotie Dans votre quartier Dans votre milieu Et dans votre famille Oh C'est dit les gens te regardent Les gens se posent des questions C'est lui Ou ce n'est pas lui Vous êtes sûr que c'est lui J'ai besoin que les gens te mettent en soupçon Vous êtes sûr que c'est Dieu qui l'a béni J'ai prophétie sur la qualité Que Dieu te mette en soupçon Que les gens se posent des questions sur ton argent Que les gens se posent des questions sur ton élévation Que les gens se posent des questions sur ta gloire Si ton âme est forte tu reçois Alors ne mets pas dans ta tête Nous sommes dans le quartier Tout le monde souffre à son poids Vous savez dans un quartier Quand les gens arrivent Si on voit une voiture passer Les jeunes gens du quartier Connaissent en primo Les gens qui ont l'argent Et on tape les divers Sur les gens qui ont l'argent Dans les quartiers Des fois toi tu ne connais pas Qu'on te connait Mais on te connait On cite même ton nom partout Quand tu passes comme ça C'est la mère là C'est le père là Quand tu passes C'est la troisième, quatrième maison C'est sa maison Non Quand tu passes comme ça C'est la sixième maison Maintenant celui qui n'a pas l'argent On le connait aussi Mais on dit ceci La mère ici a trop souffert On peut toujours l'aider Tu n'attireras pas l'aide des gens Mais tu attireras la confiance des gens Je prie que les gens Ne puissent pas toujours avoir pitié de toi Enlève dans les contèges des pitiés Il a eu pitié de moi Non Qui est-tu dans les contèges des pitiés Ne sois pas une personne Ou quelqu'un qui a toujours pitié de toi Quand je te regarde Ça me fait mal Quand je regarde Il me paye Quand tu prends Et toi aussi Tu prends les mille francs C'est Dieu Je bénis Dieu Ne sois pas une personne Qui fait toujours pitié Que j'ai ta lève dans ça au nom de Jésus Maintenant écoute Assois-toi Ils ont créé un problème Et c'est là où je veux aller Pour révéler certaines choses Dans mon introduction d'aujourd'hui La Bible dit ceci Ils ont commencé à avoir de l'envie Parce qu'Isaac prospérait Si tu prospères Il y aura l'envie et la jalousie Et comment cela se fait Tout le monde C'est ainsi que la Bible dit Après un moment La Bible m'informe L'histoire Ils sont partis Remettre la poussière Dans tout le Tout le bruit Qu'Abraham avait laissé Ils ont dit C'est encore Abraham Dans le bruit C'est encore Abraham Comblons des poussières Tout le bruit Qu'il avait laissé Le combat que tu as Parce qu'il y a quelque chose Pour toi Les combats que tu as Parce qu'il y a un héritage Pour toi Les combats que tu as Parce que Dieu t'a laissé Quelque chose Ecoute-moi Ta vie n'est pas vide Ils ont tout pris Mais ils n'ont pas tout vidé Je répète encore Ils ont tout pris Mais ils n'ont pas tout vidé Pour eux Ils ont dit ceci Quand nous les combattons Ils les finissent Ils ont rapide et l'état C'est ainsi qu'ils ont pensé Dans les combats de poussières Le bruit d'Abraham Qu'avait laissé à ses enfants Qui a comblé de poussières Tes affaires Qui a comblé de poussières Ton mariage Qui a comblé de poussières Tout ce que tu fais L'onction de Dieu Va traverser ta vie Et Dieu va enlever Et Dieu va enlever ces poussières Au nom de Jésus Dieu va enlever ces poussières Au nom de Jésus Reçois la délivrance Reçois-toi Ils ont comblé des poussières Ils ont dit ceci C'est fini On va voir Comment ils auront de l'eau Il y a toujours quelqu'un Tout ce que toi tu fais C'est mauvais Tu t'habilles Il veut se montrer Tu passes dans le quartier On va lui montrer Il est même qui Regarde comment son habit N'est pas bien posé sur son corps Que ça soit bien posé Que ça soit mal posé C'est mon corps Et c'est mon habit Moi Il y a toujours les gens comme ça Écoute-moi Ils ont eu de l'envie Ils ont rempli de poussières La jalousie C'est la petite sœur de la sorcellerie La haine C'est la grande sœur de la sorcellerie Et la méchanceté C'est la grand-mère de la sorcellerie Il y a des personnes dans leur vie Tout ce qu'ils pensent C'est avoir la haine Tu marches avec la voiture Il t'est maudit Tu t'habilles bien Il t'est maudit Chez toi tu manges bien Il t'est maudit Je les retours C'est la Hollande Et je déclare aujourd'hui Qu'il conquête la haine contre toi Qu'il dorme et qu'il se renverse Que Dieu t'accorde la faveur Que Dieu t'accorde les miracles Que Dieu t'accorde les témoignages Si ton âme est forte, il reçoit Écoute-moi bien Le choix de Dieu C'est le choix de Dieu Il t'a choisi toi Au milieu de plusieurs personnes Même s'ils font des radios contre toi Ils ne réussiront pas Parce qu'il y aura un nouveau nom Qui sera donné sur toi Si ton âme est forte, tu reçois Assois-toi Comment les gens bevent remplis de poussière Tout ce que tu fais Il y a la poussière Tout ce que tu fais Tout ça c'est quoi Tout combat Que l'ennemi Impose Devant toi C'est la jalousie Ils ont regardé Ils ont vu que dans notre famille Il n'y a pas quelqu'un qui est fort Celui qui sera fort C'est pendant que tu dors par terre C'est pendant que tu n'as pas de vie Et ils ont déjà regardé Que c'est toi qui auras la vie C'est pourquoi ils ont commencé la guerre Ils ont commencé les attaques Ils ont commencé les problèmes Ils ne veulent pas que tu avances On te traite partout Orgueillé On te traite partout Méchante On te traite partout Il ne partage pas avec les gens On te traite partout Dans sa maison Il ne veut pas que les gens viennent Tu veux venir par rapport à quoi Est-ce que moi je viens chez toi Laisse la route Il y a quelqu'un que Dieu doit bénir Écoutez-moi Même tu as la jalousie des gens Si Dieu t'aime, il t'a aimé Dieu ne va pas dire que non Comme les gens ne t'aiment pas Moi aussi je ne t'aime pas Il a déjà aimé Abahab Il finira par aimer le fils Il a déjà aimé son serviteur Il finira par aimer son son fils Je prie et je prophétise Tout ce que Dieu t'a promis Quel que soit le combat Quelle que soit la coalition des gens Que cela soit nul et sans effet Ou non puissant de Jésus Christ Reçois la victoire Tu ne tomberas pas L'éternet t'accordera la grâce Il t'accordera le miracle Si ton amène est forte, il reçoit Alors assort-toi Voilà le bruit Et puis que Isaac avait graisé Les gars ont eu la jalousie Parce qu'Isaac Et puis qu'Abraham avait laissé Ils ont dit Isaac va boire Je vais te dire quelque chose Il y a des personnes ici Qui doivent toucher le miracle Dans ce mois de juin Non 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 Je dis dans ce mois de juin Je dois le bénir Je baisse mes paroles Je dis je baisse mes paroles Et je me porte garant de ce que j'ai dit Il y a des personnes ici Que Dieu va bénir Dans ce mois de juin Ce mois ne passera pas comme ça Mais en ce mois Il y aura un changement total dans ta vie Il y aura un miracle total dans ta vie Il y aura quelqu'un qu'on va appeler Pour commencer du travail Il y aura quelqu'un qu'on va appeler Pour voyager Il y aura quelqu'un qu'on va signer Un contrat pour toi Et il y aura quelqu'un qu'on va rechercher Pour la gloire Les promesses vont porter le corps Pour commencer à se réaliser pour toi Pendant que je suis en train de parler Les anges sont en train de libérer la grâce dans la maison 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 Presse-toi la grâce Quelle que soit la jalousie Tu vas prospérer Quelle que soit la jalousie Tu vas monter Toi c'est toi Tu n'as pas forcé pour avoir cette grâce Tu n'as pas cherché pour avoir cette grâce Tu as eu juste la grâce et la compassion de Dieu Je prophétise que l'onction de grâce L'onction de miracle Puissent tomber dans ta vie au nom de Jésus Reçoit cela J'ai Haï Esaou J'ai aimé qui C'est Jacob qui ne veut pas dire Dieu aime moi Il y a les personnes Qu'on appelle les mises à part de Dieu Les personnes qu'on appelle les mises à part de Dieu Je peux vous citer quelques-unes Voilà comment le monde travaille Il y a les personnes qui sont de la lignée de Dieu Même si toi tu ne les cherches pas Dieu va venir te chercher Je vais lister quelques-unes Je prends une personne Un homme qui était de Jérusalem Il se rendait à Jéricho Il est tombé entre les mains des brigands Qui le dépouillèrent les laissés à demi-mortre Cet homme-là N'a pas prié Dieu Pour que Dieu vienne au secours Mais Dieu lui-même A vu que je dois aller au secours A cet homme Parce qu'il était sur la liste de Dieu Je veux citer encore quelqu'un Il voit là une personne Son père est mort On ne connait pas là où on l'a enterré Et lui aussi mère Il était un seul fils unique A son père et à sa mère Quand il est mort On a lavé son corps On a déposé dans les cercueils On s'en allait pour l'enterrer Mais Jésus sort Il vient à Maïd Pourquoi il entre à Maïd ? Il s'est élevé la nuit Il est parti pêcher toute la nuit Il n'a pas eu les poissons Il rentre le matin Il y a des barques Quand Jésus arrive Jésus se rend à sa barque Lui n'a pas dit Seigneur Arte dans ma barque Il n'a pas prié Il était sur la liste Des miracles Et qu'est-ce que cela veut dire ? Écoute-moi encore Je veux te revenir quelque chose Il y a une personne Qui est née comme ça Son nom s'appelle Samson Samson n'a pas prié Pour dire à Dieu Je vais naître avec de l'ox Jamais Il est né comme d'aziréen Préparé par Dieu Quand il sort Samson n'a pas appris Comment on frappe les gens Mais il est né avec la force Pour frapper les gens Et il n'a pas prié Tirant toute sa vie Parce qu'il était sur la liste Des dieux Ils sont nombrés Je peux te les citer Je prends un enfant Dont sa mère était prostituée Son nom s'appelle Jephthé Jephthé est né Dans les enfants de son père Et sa mère ont grandi Ils l'ont chassé de la maison Jephthé est parti De la maison Mais il était sur la liste Des dieux Je suis venu dire A quelqu'un qui est dans ce programme Tu es sur la liste des dieux Et parce que tu es sur la liste des dieux Toutes les bonnes choses Tout ce que tu as préparé La gloire Reçois L'honneur Les merveilles Les succès Les progrès Les finances La santé C'est pour toi Au nom puissant de Jésus Reçois cela Au nom puissant de Jésus Reçois la gloire Au nom puissant de Jésus Asseignez-toi dans la gloire Il y a des personnes Qui sont sur la liste Lève-toi Dis à ton voisin Je suis sur cette liste Non il n'a pas compris Il n'a pas compris Dis-le-le-t-il voisin Je suis sur cette liste Dis-le-le encore Je suis sur cette liste Ecoute-moi bien Ecoute-moi bien Il y a des personnes Dans leur vie Même si c'est avant Que Dieu ferme la liste Je peux te donner Encore une autre personne Ou deux Voilà Jésus À la montagne Il est déjà Là-bas À Golgotha Et cet homme Devait rendre l'esprit Voilà un monsieur Bandit Qui a volé À Côte-au À Bonamoussa Il est là À côté de lui Voilà ce qui va se passer Un autre bandit De notre côté Qui a fait Du bel Dieu Douze fois Il pense Il dit ceci Il incite Jésus C'est lui qui est de l'autre côté Et que nous nous méritons ça Mais lui ne mérite pas Jésus lui dit Ce soir Je serai avec toi Paradis Cet homme-là N'a pas dit à Jésus Fais-moi entrer dans le paradis La liste Dis à ton france La liste Dis-lui encore la liste Dis-lui encore la liste Dis-lui encore la liste C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un Ce programme Il y a la liste J'ai dit encore il y a la liste Je répète il y a la liste Ton nom figure sur la liste Si ton amène est forte Tu reçois Ton nom figure sur la liste Hier Nous sommes venus ici très tôt matin Avec mon épouse faire la prière Quand nous sommes arrivés Pendant qu'on marchait ici Tôt matin J'ai vu des listes Des rouleaux de listes Et dans ces listes Laissé-le-moi-dire C'est le temps de rappel Ça dit Dieu va se rappeler de toi Dieu va se rappeler de tes affaires Dieu va te rappeler de tes enfants Dieu va se rappeler de tes projets Dieu va se rappeler de tes promesses Tout ce que Dieu t'a promis C'est sur la liste J'ai à ton voisin Mon nom est sur la liste Assois-toi Je croyais que tu allais danser sans musique Ça devait montrer que ton nom est sur la liste Acclame très fort, très fort Amen Je vais révéler quelque chose Il y a des personnes dans ce programme Tous leurs enfants seront à l'étranger Tous Je dis tous leurs enfants seront à l'étranger Je répète encore tous leurs enfants Ils n'auront pas d'enfants ici Tous les enfants seront à l'étranger Tu ne comprendras pas comment cela est en train de se faire Il y a une option spéciale Qui va te prendre Qui va laver tes enfants Qui va les pousser trop loin Si ton amène est fort, c'est pour toi Si ton amène est très fort, c'est pour toi Tu te poseras des questions Je ne connais pas comment je fais Pour que mes enfants se retrouvent à l'étranger C'est la liste Dis à ton voisin, c'est la liste Dis-lui mon nom, je suis la liste alors Tell him that my name is on that list Amen Amen Assort-toi, j'explique quelque chose Ils ont graisé les premiers puits Parce qu'ils ont rempli tous les puits Pour vivre la gloire Il y a trois choses Première des choses Pour vivre les réhobots Pour vivre les miracles des réhobots Il y a trois choses Première des choses Il y a la persévérance Celui qui persévère Peut vivre les miracles Dieu N'est pas un Dieu de contre-coudre Il te donne un peu, un peu Ou bien un Dieu paracétamol Dieu n'est pas un Dieu Non, de lui prendre Parce que ça ne va pas Je veux boire, non Dieu c'est un Dieu de persévérance Les gens qui sont persévérants Voilà comment on a rempli les puits Mais ils ne partent pas Ils craisent les puits Ils persévèrent Premier puits Deuxième puits Jusqu'au troisième puits Deuxième chose Dieu travaille avec les gens Qui ont l'endurance On peut avoir la persévérance Mais quand on n'a pas l'endurance L'endurance c'est la force Que tu utilises dans la persévérance Et cette force que tu utilises Dans la persévérance Il te faut une force Quelqu'un peut être persévérant Mais en train de murmurer Il persévère Mais il murmure Mais l'endurance C'est une force C'est une capacité Tu persévères Et tu te tiens debout Tu persévères Et tu restes dedans Tu persévères Mais tu ne tombes pas par terre Tu persévères Et tu ne laisses pas le chemin Et Dieu a besoin de personnes comme ça Qui ont la persévérance Et qui ont l'endurance On ne peut pas parler d'Abraham Si on ne parle pas de la persévérance Il n'a pas eu l'enfant à 18 ans Il n'a pas eu l'enfant à 50 ans Il n'a pas eu l'enfant à 60 ans Il n'a pas eu l'enfant à 70 ans Il n'a pas eu l'enfant à 80 ans Non Il a eu l'enfant Quand il a atteint 100 ans Et sa femme à 90 ans C'est la persévérance L'endurance Ça ne va pas Je suis dedans Je ne connais pas comment je mange Mais je suis dedans Je n'ai plus de force Mais je suis dedans Quand je regarde devant Tous mes amis m'ont abandonné Mais je suis dedans La persévérance Et l'endurance Et ce qui manque à beaucoup de gens Tu veux être un puissant homme de Dieu Tu veux être un grand homme de Dieu Je t'ai dit hier Que moi et mon épouse On est venu prier ici Nous avons monté plusieurs montagnes dans nos vies Pour chercher Dieu Chercher la présence de Dieu Chercher l'accomplissement de Dieu La persévérance L'endurance Dieu travaille Avec les gens qui persévèrent Dieu travaille Avec les gens qui endures Dieu travaille Avec les gens qui acceptent Que ça ne va pas Je vais aller à l'église Je n'ai pas d'enjeu Je vais aller à l'église Je n'ai pas les transports Je suis resté seulement avec 1000 francs Je prendrai les transports Même si je n'ai pas mis l'offrande Ma présence appelle sa présence Je vais rester dans sa présence La persévérance L'endurance Je travaille Avec les gens qui persévèrent La personne de Han Ne pas tomber enceinte le même jour Elle partait au temple Elle rentrait Elle partait au temple Elle rentrait L'enfant n'entrait pas Entre temps à la maison Sa co-épouse Est en train de la mortifier L'inciter tout le jour Ce qui manque dans les gens C'est quoi ? Toi tu veux voir Quelqu'un qui est devenu puissant Et tu veux devenir comme lui Habille-toi De la persévérance Habille-toi De l'endurance Et troisième chose Habille-toi De la détermination La détermination C'est-à-dire La chose n'arrive pas Et je ne baisse pas les bras Je suis déterminé Je vais y avoir Je suis déterminé Mes enfants se marieront Je suis déterminé Je veux voyager Je suis déterminé Ce n'est pas parce qu'on a refusé le visa Qu'on va changer de prophétie Non La prophétie est que Tu voyageras Andi Percevère Et sois déterminé Le plus grand problème De l'être humain C'est le relâchement Le relâchement Ça ne va pas Je suis fatigué Maintenant je t'explique Tu ne peux pas vivre Réobot Si tu n'as pas trois choses Première chose La persévérance Deuxième chose L'endurance Et troisième chose La détermination Les gens qui ne sont pas déterminés Ne peuvent pas vivre le miracle Si tu es venu comme toi Et tu n'es pas déterminé Et tu n'as pas la persévérance Tu n'as pas l'endurance L'endurance c'est quoi Le premier jour que tu viens ici Un démon peut se manifester Des fois tu peux aller T'assoir quelque part Comme si la place est réservée Les protocoles peuvent t'enlever Si tu n'as pas la persévérance Tu peux enlever ta Bible Et tu vas partir Mais si tu es venu chercher Dieu Tu vas t'asseoir Tu t'assois encore Et notre protocole dit Madame Ça c'est la place des certains leaders Tu t'élèves encore La persévérance Et notre protocole va te dire Demain il te fait asseoir ici Le lendemain devant Le lendemain de l'autre côté Mais la persévérance Écoute-moi La femme là était partie voir Jésus Résement que cette femme était canarienne Mais si cette femme Était des bacham Ou bien cette femme Était du centre Et devait abandonner les choses de Jésus Voilà quelqu'un qui vient voir Jésus Il dit Maître Ma fille ne va pas bien Dis un mot Jésus lui répond Le monde des réponses Je l'ai reçu de la part de mon Seigneur Jésus Voilà comment Jésus répond Je ne peux pas prendre La nourriture des enfants Le pain des enfants Et donner aux chiens C'est-à-dire toi la femme là Tu es illicienne Moi je ne te considère pas Et Jésus continue La femme persévère Et dit encore Même les chiens Mange de ceux qui tombent Les miottes qui tombent de la table Quelle persévérance Mais si c'était toi Tu vas prendre ta Bible Et tu vas prendre ton sang C'est merveux Ce n'est pas la présence de Dieu Même dans la présence de Dieu là Il y a des paroles bizarres Qui peuvent te blesser Et si tu n'es pas fort Tu vas lâcher La femme la pouvait prendre aussi ses effets A la première réponse Mais elle était déterminée Je vais trouver la solution Elle a dit ceci Mon fils, ma fille Je vais te dire quelque chose Ne sois pas de ces gens qui tombent Persévère Moi ton père spirituel Pour être ce que je suis Je persévère J'ai l'idée J'ai combattu Il y avait les moments Où tu ne voyais pas la lumière Mais tu restes dans les ténèbres Comme tu appelles la lumière Là où tu es Je t'ai dit quelque chose On l'appelle la reobote Pour qu'on y arrive Là où je vais aller tout à l'heure Il faut trois choses Et c'est ce qui dérange aussi ta vie Tu ne veux pas persévérer Voilà comment est ta vie Tu es là C'est là C'est l'explosion Après ou faux Après l'explosion Je pars en repos Voilà quelqu'un qui reçoit une prophétie Il s'en rende chez lui Après il dit Je vais aller à la maison Dieu va faire On n'attend pas l'avion à la maison On attend l'avion à l'aéroport On attend les trains où ? Et on attend les bateaux où ? C'est ça Maintenant toi Tu pars attendre l'accomplissement de la prophétie Dans la boîte de nuit L'accomplissement de la prophétie Dans ton salon Et tu as sorti dit Dieu a dit Il va faire Cet accomplissement Va signaler Et ça ne va pas apparaître Il y a des personnes comme ça Où est-ce que tu attends l'accomplissement ? Voilà ce que Abba Kouk dit J'étais à mon poste J'étais à mon poste Et j'attendais Et je disais Même si ça tarde Ça doit s'accomplir Ça s'accomplira certainement C'est-à-dire J'étais à mon poste Il y a des personnes qui ont reçu des grandes prophéties Des fois je reste comme ça Je me pose des questions La personne même est consciente De là où Dieu va l'amener Est-ce que la personne est consciente De ce que Dieu va faire avec elle ? La même personne Comme elle n'est pas consciente Une forte prophétie Parlant des choses d'envergure Des grandes choses que Dieu va faire La personne prend ça Il rentre à la maison Il dit Ah Dieu seul va faire C'est pourquoi tu as des problèmes Fais un effort De t'accrocher Là où Dieu a parlé De t'accrocher Là où Dieu a révélé Dieu ne viendra pas chez toi Jamais Mais comment Dieu fait Pour que Dieu vienne chez toi Il faut être Abraham Il faut être Abraham Qui Abraham ? C'est une personne Que Dieu a choisie Qui Abraham ? C'est une personne Que Dieu a dit Sors de la maison de ton père Il a dit je sors Il n'a pas posé la question à Dieu Je veux aller où ? Il est seulement sorti Voilà Abraham C'est une personne Qui est partie dans un lieu Qui n'était pas sûr Mais il a seulement dit oui A Dieu Si aujourd'hui On te chasse de la maison Tu vas refuser Dieu ? Si aujourd'hui Rien ne marche Tu vas refuser Dieu ? Là où je suis là Je ne peux plus refuser Dieu Jusqu'à ma mort Jusqu'à ma mort Dis à ton voisin La persévérance Dis-lui la persévérance Dis-lui encore très fort La persévérance Dis-lui la détermination Dis-lui la détermination Dis-lui encore très fort La détermination Dis-lui l'endurance L'endurance c'est quoi ? Ça ne va pas J'endure Écoute-moi Ils ont commencé A craiser les puits C'est là où je veux aller Pour finir ma prédication La Bible dit ceci Tous les puits étaient remplis De poussière Mais elles ont dit Nous allons craiser ces puits Que les ennemis ont rempli de poussière Je vais dire à quelqu'un Tu vas récupérer ta société Que les ennemis ont rempli de poussière Tu vas récupérer ton mariage Que les ennemis ont rempli de poussière Tu vas récupérer tes finances Que les ennemis ont rempli de poussière Tu vas récupérer encore ton poste Que les ennemis ont rempli de poussière Qu'est-ce qui s'est passé ? Assois-toi Voilà ce que la Bible dit C'est ce que la Bible dit Le premier puits Ils ont commencé à craiser Ils craisaient Ils craisaient Ils craisaient Ils craisaient Ils craisaient Ils craisaient Et ces puits-là Quand ils ont commencé à craiser Les bergers de Gera Est-ce que je peux vous choquer ? Les bergers ont un esprit Qu'on appelle Les bergers ont un esprit Ils craisaient Je ne sais pas encore vous choquer Vous savez ce qu'ils divisent ? Abraham et Lot Ce sont leurs bergers Ils se sont querellés C'est là où Abraham est sorti A dit que si tu prends la droite Moi je prendrai la gauche Si tu prends la gauche Moi je prendrai A cause des querelles De qui ? Des bergers Et maintenant Comme aujourd'hui Je ne prêche pas sur les guerelles Des bergers Parce que c'est tout un enseignement Je peux t'enseigner ça Dans plusieurs plateformes Mais ce n'est pas mon thème du jour Alors les bergers Des bergers de Gera Les guerellés Les bergers Ou les serviteurs plutôt D'Isaac Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Voilà ce qu'ils ont dit Ils ont dit Comme vous venez Ces puits là Ça s'appelait C'est un puits qu'on appelait Ézéch Comment ils ont fait ? Quand ils sont venus faire le bruit Ils appellent ces puits là Ézéch Puits de dispute De contestation Ils sont partis Creser un autre puits Ce ne sont pas des nouveaux puits qu'on creuse Ils sont les anciens puits d'Abraham Ils ont encore creusé un autre puits Quand ils ont fini de creuser Les gens là sont encore venus Ce qui arrive dans ta vie A chaque fois que tu travailles Tu arrives à un certain niveau Il y a toujours les bergers de Saint-Adroit Qui se lève contre toi Tu peux avoir l'argent Dès que tu atteins une certaine somme d'argent Il y a toujours certaines forces Qui se lèvent contre toi Ils disent on va voir Il y a des personnes qu'on a limité à 100 millions Il y a des personnes qu'on a limité à 1 million Il y a des personnes qu'on a limité à 5 millions Il y a des personnes qu'on a limité à 10 millions Il y a des personnes qu'on a limité à 50 millions Il y a des personnes qu'on a limité à 100 millions Et qu'est-ce que cela veut dire ? Deuxième puits On l'appelle la citna Puits de la haine C'est toujours la haine Comment vous nous laissez creuser C'est quand on a déjà eu de l'eau Que vous venez pour prendre C'est ce qui arrive dans ta vie Combien de personnes ont laissé les sociétés Il y a des personnes qui ont les cartes visa ici Cartes visa De seulement dans sa banque Mais dis-dedans il n'y a rien Les bergers de Guérard ont mis la poussière partout Combien de personnes sont dans cette salle Ils ont créé de grandes sociétés Jusqu'à voir tous les documents des sociétés Et les bergers de Guérard sont venus verser la poussière Combien de personnes sont dans cette salle Ils ont traité de grandes affaires Mais la sorcellerie là est venue combler des poussières Combien de personnes sont dans cette salle Ils devaient déjà être loin Mais le pouvoir des ténèbres est venu verser la poussière Je prie et je prophétise Que cela soit la fête de ton combat au nom de Jésus Tu ne vivras plus les mêmes choses au nom de Jésus Que la grâce de Dieu te couvre au nom de Jésus Reçois les miracles Assois-toi Je vais t'expliquer quelques points Là où je vais finir La Bible dit ceci Il s'est transporté De là Écoute-moi Je vais révéler quelques points Est-ce que tu vas comprendre Écoute-moi Pour arriver A Rehoboth Tu vas passer Par Éc Par Cytna Avant d'arriver à Rehoboth Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour arriver A Rehoboth On va te faire la guerre On va t'insulter Il y aura la haine contre toi Les gens vont bavarder sur toi Les autres vont te décourager L'autre personne Même membre de l'église Va te dire que non Si c'était moi à ta place J'ai abandonné l'église Je vais chercher quoi ? Tu es même père de quoi ? Alors que Rehoboth est devant Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le premier prix Ils ont eu des querelles Puis des contestations Deuxième prix Ils ont eu des disputes Et encore Dans l'autre version On appelle ça Le prix d'acquisition C'est-à-dire quoi ? Un prix où on acquise les gens Un prix où on acquise Qui est acquis à terre ? C'est le diable C'est l'ennemi Et dans ces prix-là Ils sont partis par là C'est pourquoi ta vie Toujours les accusations Même quand il n'a rien fait On t'acquisse les liens du travail On te met dehors Tu te poses des questions Qui m'acquise comme ça ? Le prix des citinats Le prix des citinats Il y aura toujours les fausses accusations C'est-à-dire qu'il y aura des personnes Qui vont créer les fausses accusations On l'a vu Il a volé Il a fait comme ça Il vient toujours en retard Dans les liens du travail Dans la famille ici Il se prend la tête Il est comme qui ? Il veut nous montrer quoi ? Le prix des citinats Mais non Isaac tu crois Moi ce que je cherche C'est l'eau vive Le problème c'est quoi ? Tu connais ce que tu cherches Les combats ne doivent pas bloquer ce que tu cherches Les bavardages ne doivent pas bloquer ce que tu cherches Les ennemis ne doivent pas bloquer ce que tu cherches Non Je cherche quelque chose Je cherche quelque chose Mon fils, ma fille Mon frère, ma soeur Tu es à la recherche de l'eau de vie Parce que tu es à la recherche de l'eau de vie Ne t'arrête pas Au lot à la haute Qu'on appelle Isaac Ne t'arrête pas Dans les contestations Parce que les gens s'opposent à toi Ne t'arrête pas Lorsque j'ai commencé ce ministère J'ai eu d'opposition Les gens ont mal parlé de moi Les gens ont dit Nous lui donnons notre amour Les autres ont dit Qui est un homme dédié Lui-même est à l'hôtel Son église à l'hôtel L'église de l'hôtel, 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 c'est tout S'il va fermer ça Moi je ne voyais pas ça Le bruit de contestation Ne peut pas bloquer ce que je suis en train de faire Le bruit de citimant Les disperts Les accusations On te portera toujours des accusations Il l'a fait On l'a trouvé Il l'a fait Malgré cela La Bible dit Voilà ce que la Bible dit Il s'est transportant Ça fait dire quoi ? Il y a des endroits Que tu dois faire les mouvements Il y a des endroits Il y a des endroits Il y a des endroits La Bible dit Il s'est transportant Il s'est transportant Ça fait dire quoi ? Ton corps Ton énergie L'énergie L'énergie que tu gaspilles A vers le Kongo Sala Gaspilles cette énergie Dans la prière Transporte ton esprit L'énergie que tu gaspilles A marcher On m'a dit On m'a dit Prends cette énergie Mets ça dans la prière Écoute-moi On n'a pas le temps De rester dans les querelles Dans les contestations Non Notre vision Nous cherchons l'eau de vie L'eau de vie Il s'est transportant Ce point il y a certains amis Après la pédication Transporte-toi Laisse-lui prendre sa route Parce qu'il ne va pas t'aider encore Transporte-toi Laisse ces gens-là faire leurs affaires Parce qu'il y a des choses Que toi tu ne dois pas faire Il s'est transportant Il y a des personnes Qu'on ne peut pas marcher avec Parce que ces gens-là Ne t'aideront pas à aller de l'avant Ils vont bloquer ta vie Il faut se transporter Il faut quitter dans ces réseaux-là Il faut quitter dans ces mouvements-là Et si toi dans ta vie Je me rétendis quelque chose Si quelqu'un a-t-il d'exemple Quitte mon église Il s'en va Est-ce qu'on perd quoi ? Il a choisi aussi une bonne église Qui marche bien pour lui C'est tout On continue Alors toi tu ne peux pas rester là Tous les jours aller chez lui Il mal parle de l'église Il mal parle des gens de l'église Les gens de l'église ne sont pas bien Dans sa famille-là Tous les gens là sont bien Sa grand-fœur est bien Son grand-fœur est bien Pardon Transporte-toi Tu n'as pas besoin de son temps C'est dans votre famille Même père, même mère Vous ne vous entendez pas Seulement ici là Oui il y a des personnes et des personnes On ne s'entendra pas Il se transporte Change ton esprit Première dimension de transport C'est dans ton intellect Ton intellect doit connaître les changements Transporte ta manière de concevoir les choses Transporte ta manière de voir les choses Quand tu verras les choses hautes Ainsi ta vie sera haute Quand tu verras les choses baisses Ainsi ta vie sera basse Alors il faut se transporter Montre-moi avec qui tu marches Je prophétiserai ton avenir Il y a ces deux personnes Il y a ces deux personnes Qu'il faut se transporter Vous savez Vous savez Le plus grand problème de l'être humain C'est quoi L'être humain est un problème Il l'aime là où on parle beaucoup En bien de lui Là où on parle en bien de toi Souvent quand tu tournes le dos C'est ton nom qui est fini On a fini ton nom Pas les balles perdues Il n'y a pas eu de balles perdues sur ton dos Les balles localisées On assassine ton dos On assassine ton nom Parce que c'est ton ministère Quand tu pars Et aussi ils vont prendre ta part de page Ils vont t'assassiner Et demain quand tu vas venir On va t'appeler ma co Ma co Ma co Et après vous allez avancer Transporte-toi Tu as trop dit dans ça Je t'explique encore Ce qui bloque les gens Et dire avec l'homme de Dieu C'est question d'habitude C'est une chose de L'esprit n'a pas d'habitude L'esprit n'a pas d'habitude Voilà Pierre Qui marche avec Jésus Dans la transfiguration Il dit ceci Je vais construire Une tente au toit Pour Elie Et pour Moïse Et pour Moses Pourquoi il n'a pas dit Là où tu m'as amené Jésus Ça me fait peur C'est même quoi La transfiguration C'est le changement d'esprit On transfigure les choses On fait apparaître Moïse On fait apparaître Elie Mais quand il est sorti Il n'est pas parti dire partout On m'a fait entrer dans la sorcellerie Parce que ce que Pierre avait vu là On peut appeler ça la sorcellerie Parce qu'il est parti quelque part On a fait apparaître Elie On a fait apparaître Moïse On peut appeler ça la sorcellerie Qu'est-ce que cela veut dire ? Pasteur Ne fais pas les actes prophétiques A quelqu'un qui ne comprend pas La force des actes prophétiques Laisse ça se dépasser au niveau Laisse ça se dépasser au niveau Il y a certaines personnes Tu feras un acte prophétique Il va dire qu'il voulait bénéficier Laissez-lui comme ça Priez avec la main Priez avec la main Priez avec la main Priez avec la main N'impose rien Tu serais avec la main Mais Pierre Quand tu pries avec Pierre Fais apparaître Moïse Fais apparaître Elie Et quelque chose va tomber Parce que c'est Pierre Si quelqu'un dit Amen Je révèle Si quelqu'un dit Amen Je révèle Si quelqu'un dit Amen Très fort Je révèle Tout le monde n'a pas la capacité Il y a des personnes Même quand l'homme de Dieu rit avec Lui va s'endormir sur l'homme de Dieu Mais il y a aussi des personnes Quand l'homme de Dieu rit avec lui Il rit lui-même ses réserves Il rit lui-même ses réserves Il sait qu'ici là Derrière le charbon Il y a les brasiers Et derrière le bois Il y a les fées Je ne peux pas m'approcher comme ça Je vais arrêter moi quelque part J'ai dit il y a une dimension de spiritualité Que toi tu dois monter Il se transporta Je vais te révéler quelque chose Jésus part Il part Si vous allez lire la Bible Jésus ne prenait pas tous les douze apôtres Il prenait que Jean, Jacques et Jean Jacques, Pierre et Jean Jacques, Pierre et Jean Jacques, Pierre et Jean Pourquoi Ce sont les gens qui sont habitués À voir certaines choses Et même aiment ça N'emmène pas quelqu'un dans une spiritualité Qui lui fait peur Demain il va transformer ça en mal Désième chose Dans la dimension de service Parce que cette semaine ici Dieu m'a donné des capacités Même si tu es mort L'onction va ressusciter ta vie Comment cela va se faire Écoute moi comment tu travailles Parce que c'est déjà beaucoup Tu as déjà trop souffert La même vie Même niveau de vie Ce qui ne prie pas avance Et toi Laisse Tu dois avancer au nom de Jésus Tu dois persévérer Une autre dimension Mais on ne peut pas ressusciter La fille de Jésus Avec tous les gens dans la maison Il faut d'abord chasser ces gens-là Et rester avec son père Et sa mère Pourquoi Il y a des services Que Jésus doit faire Il ne faut pas que les autres personnes soient là C'est-à-dire quoi Il y a des personnes qui interprètent mal les choses Qui sont ces personnes qui interprètent mal les choses Ecoute moi Pierre N'est pas Jean Jean N'est pas Pierre Mais tous sont appelés par Dieu Qu'est-ce que cela veut dire Devant la porte du temple La belle Le temple qu'on appelle la porte la belle Pierre et Jean sont arrivés Il y avait un infirme qui était là Ils ont dit ceci Regarde-nous L'onction est partout Mais l'onction n'opère pas avec tout le monde Qu'est-ce que cela veut dire Pierre a l'onction Moi et Jean J'ai l'onction Mais des fois là La personne qu'on appelle l'infirme Chacun va exercer son ministère Mais en regardant Regarde-nous Mais dans l'exercice de l'opération du ministère Pierre ouvre la bouche Quand lui ouvre la bouche Jean se taille Pourquoi Jean doit se taille Ça ce n'est pas son exercice Ce n'est pas dans son domaine Il a son onction Mais il ne peut pas faire marcher quelqu'un Laissez à Pierre ce qu'il y a Pierre Laissez à Jean ce qu'il y a Jean Et en ce moment là Pierre dit ceci Avant il lui a dit Regarde-nous Mais en ce moment là il dit Je n'ai ni argent Lorsqu'il parle que je n'ai C'est au singulier Mais pour regarder C'est au pluriel Qu'est-ce que cela veut dire On peut regarder au pluriel Les hommes de Dieu Avoir la connaissance des hommes de Dieu Mais vivre les miracles Dans un domaine particulier Il faut un singulier Il dit la dimension des hommes de Dieu Et c'est ainsi que Pierre dit Je n'ai ni argent Ni or Mais ce que j'ai Je n'ai Et ce que j'ai Il parle que de lui Et de son ministère Il ne parle pas de Jean Mais ce Jean reste calme Laissez-moi faire mon service Et c'est pourquoi Quand il vient ici Je te dis Hey la bouteille du don Je connais ce que Lui là est capable de faire Alors ne comprends pas Jean Et Pierre Pierre c'est Pierre Jean c'est Jean Chaque personne a sa particularité Et dans ce programme Mon Jésus que je sais Le roi des rois L'homme de Galilée Le tout puissant Le jeune homme de 33 ans Il va rachédir ta vie Au nom de Jésus Il va mettre ta vie à jour Au nom de Jésus Les gens qui se sont moqués de toi Ils te verront en train de témoigner Dieu Reçois le miracle Reçois-toi Tu dis que toi tu ne seras pas béni Dans quel programme ? Et il l'appela Le robot Et quand il s'est transporté Mon fils transporte-toi Tu n'es pas la remorque de quelqu'un Non Tu n'es pas la remorque de quelqu'un Transporte-toi Viens un peu ta vie de prière Viens un peu ta vie de concentration Viens un peu ta concentration Transporte-toi Tu t'es beaucoup plomb En pleine C'est beaucoup entré Dans les futilités Lorsqu'il se transporta Il créa un autre puits Auquel il n'y a pas eu de guéril C'est ce qui va se faire Voilà dans ta vie Tu marches toujours comme ton mariage est tombé Si tu as cherché le réseau de tous les gens Que leur mariage est tombé Voilà ta part d'amis Et quand vous vous asseyez Vous incitez que les hommes Les hommes sont bizarres Les hommes Les hommes Et dans ta tête s'y met directement Je ne suis pas là pour les hommes Transporte-toi Tout homme bandit quelque part Se marié aussi quelque part Il ne restera pas célibataire Parce qu'il a été bandit chez toi Non Il s'est transportant Voilà ce que je veux finir Il s'est transportant Il appela Et il s'appelle Ce puits-là Du nom de Réobot Pourquoi Réobot ? Pourquoi Réobot ? Réobot Réobot 1 L'espace libre Réobot 2 L'élargissement Dieu va créer un espace libre pour toi Dieu va te donner un espace libre pour toi Dieu va te donner un espace libre pour toi Tu n'auras pas voix de du spirit dans ta vie Dieu va te mettre largement 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 Et tu ne comprendras pas comment cela va se faire On l'appela Réobot Et il l'appela Qu'est-ce que cela veut dire ? La personne qui va appeler Réobot Ce ne sont pas les gens du dehors C'est lui-même Isaac Il y a les mêmes enfants Que tu ne vois pas le bonheur dans ces enfants On va appeler ces enfants par un nouveau nom Je peux te choquer Ne maudit pas ton enfant Parce que tu es en colère Mais Retiens toujours ta colère Parce que cet enfant aura de ta bérition pour avancer Aura besoin de ta bérition pour prospérer Qu'est-ce qu'il va faire ? Il s'est transportant Il grésa Comment les gens peuvent gréser trois puits Sans se fatiguer La persévérance L'endurance Et quoi encore ? La détermination Voilà trois choses Arrête la main d'une personne Arrête sa main Dis-lui la persévérance Dis-lui la persévérance L'endurance Et quoi ? La détermination Maintenant dis-lui ça très bien en lui regardant en face Tu es béni au nom de Jésus Tu es béni au nom de Jésus Tu es béni au nom de Jésus Assois-toi Sites-toi Ecoute Un jour Un jour Un jour Un jour Dieu c'est un Dieu qui paye Dieu c'est un Dieu qui paye Un jour Un jour J'ai reçu une maman Et je suis à l'église La persévérance paye La détermination paye Je te donne quelques témoignages Un jour J'étais au début du ministère D'implantation de midi au Cameroun Et maman est venue me voir Elle m'a dit Papa Moi je travaille au port Mais je ne vois pas l'argent Que les autres voient Je lui ai dit Reste en prière Elle est restée en prière Et j'ai fait un service Un jour Après ce service Ces portes se sont ouvertes Et cette maman A commencé à faire des grosses sommes d'argent A l'église La persévérance La persévérance La persévérance Un jour Qu'est-ce qui s'est passé ? Son travail finit Mais avant que son travail ne finisse Son mari était mort Avant que son mari ne décède J'avais prophétisé à Lewat Que j'ai vu ton mari En train de le tousser Après il est mort Et il est mort seulement de ça Alors Les jours qu'on déploie que son mari décède La maman là est venue à l'église On avait quitté Elle est venue à l'église Tout le monde a regardé Maman Mais j'ai appris que ton mari était mort Elle a dit qu'il a fini sa course Nous nous continuons avec Dieu Le corps est à la morgue La maman est venue Quand je voulais Je voulais arrêter le voyage Je suis parti la voir Et elle m'a dit Papa Fais ton travail Voyage Moi je n'ai pas besoin Non On va gérer Ils ont fini l'enterrement Elle a continué la prière Quand il s'est à l'église Elle a beaucoup soutenu L'œuvre de Dieu aussi Avec les moyens Que tu as lui donné Après il était fini Un jour La personne qui l'avait amené Celui a dit Il faut quitter Il faut quitter Moi j'ai des prophéties bizarres Les prophéties que vous aimez Tu parles, parles Je peux te donner cette prophétie Mais des fois tu peux quitter Mais les ministères C'est moi pour te donner une prophétie Donc d'abord Et paix Trouver la sagesse Pour te la donner Qu'est-ce qui s'est passé La maman l'a persévéré Persévéré Ton travail fini Elle part en retraite Je suis resté en prière J'étais en haut au bureau Le soleil me dit Appelle-la Qu'elle vienne Qu'elle vienne Qu'elle vienne Je demandais à un pasteur De l'appeler La maman est venue ici Quand elle est arrivée Je lui dis que tu n'as plus besoin De rentrer au village Tu restes ici dans la ville Il y a une grande visitation Que Dieu va te donner Il y a une très grande visitation Que Dieu va te donner Et Dieu que je te prêche Dieu que je te prêche La béni Comment cette maman a eu une invitation facile Elle a eu un visa facile Au jour d'aujourd'hui Dieu l'a permis Qu'elle passe tout son temps De la vieilleuse eau Aux Etats-Unis C'est la grâce de Dieu La persévérance La détermination L'endurance Et chaque fois Qu'on fait le programme ici Elle l'appelle toujours pour demander On a besoin de quoi A l'église ça va bien La persévérance La persévérance Je te dis quelque chose La persévérance Peut ouvrir des portes Même là où il n'y a pas de portes La persévérance De voir pour toi T'appartes de persévérance C'est dans la vie de tes enfants Et Dieu va les pédirir de toi L'autre La persévérance Un jour Une maman est venue me voir Elle m'a dit Papa Mon premier fils Je pleure tous les jours Mon premier fils M'a énervé Et comme tu le vois là Moi et mon premier fils Je ne veux pas qu'il m'appelle Son premier fils était en France Je lui ai dit ceci On reste en prière Et on persévère Le fils que tu dis là Va commencer à t'appeler Elle m'a dit jamais Voilà six ans On ne s'appelle plus Il lui dit que viens à la prière Viens à la prière Viens à la prière Un autre jour C'était un matin Son fils l'appelle en pleurant Et son fils lui dit Maman Je ne comprends pas Qu'est-ce qui s'était passé ? Son fils avait aimé une fille Et cette fille pratiquait beaucoup Il lui a fait manger les choses Pour qu'il ne s'entende plus avec sa mère Avec un membre de la famille Mais la persévérance Vous ne connaissez pas ce que vous faites ici Quand vous venez prier là Vous délivrez plusieurs choses Il y a des choses qui se délivrent au fur et à mesure Au fur et à mesure Mais il faut beaucoup de persévérance Il faut beaucoup d'endurance Et il faut beaucoup de détermination Son fils pleure Maman cette femme J'étais en train d'ouvrir sa valise Une bouteille s'est cassée Et quand la bouteille se casse Je retrouve ma photo Je retrouve mes cheveux Je retrouve les ongles Et je trouve mon petit nom dedans Et je lui demande C'est le monsieur qui demande Ça c'est quoi ? La femme tremble Comment s'est cassée ? Comment s'est cassée ? Le monsieur retrouve sa forme Et le monsieur lui pose la question Tu dis qu'elle commence à casser C'est quoi ? Or c'est un monsieur Qui n'a jamais donné sur sa femme La prière peut quitter ici Elle est en Europe Casser la bouteille Et ouvrir l'esprit de quelqu'un Voilà comment Ne mépris Ne dis pas qu'elle est fatiguée Non On ne se fatigue pas Jamais Voilà la fille qui tremble Je vous fais quoi ? La bouteille s'est cassée Et les gars ne connaissent pas Qui l'a poussée D'aller ouvrir la valise de sa femme La prière de sa mère La prière qui sort de midi La prière qui sort de midi Attraversait les océans Et parti entrer dans la chambre Dis au garçon Lève-toi On va ouvrir la valise Dès que le garçon a ouvert La bouteille s'est cassée Voilà la forme qui tremble Je suis morte Je suis morte Le garçon dit Ah tu es morte Le garçon s'élève Il t'aute trois chiffres Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit La fille tombe d'abord par terre Alors le garçon revient Le garçon quoi C'est depuis longtemps On t'a mis dans la bouteille Et tu te reviens en forme Tu dois d'abord saccager un peu Pour que tu sois que tu es garçon Et le garçon a saccagé Alors le garçon revient encore Le garçon dit J'ai dit à la fille Entre dans la voiture Je te retourne d'abord Chez ta grande-sœur Qui avait connu ici à Paris Voilà la vie Tu sais souvent Il y a tes petits noms Comme les garçons appelaient Clément Clé-clé 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 Ne me laisse pas Il dit Entre Clé-clé était fâché Lui a mis dans la voiture Arrivé chez sa sœur Il n'a pas 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 Il a fermé sa portière Il a continué la route La fille a pleuré Le matin Le fils appelle Maman Tu es où ? Ma mère Le diable est fort Si je ne t'appelais pas Voilà la femme Que j'ai épousée là-bas Elle m'a fait ça Elle m'a fait ça Non Dès que la bouteille s'est cassée Ma mère Tu prie Dieu Je t'envoie Deux cent mille Tu mets la provision Dans la maison Depuis les jours-là Sa mère lui a dit Je t'envoie les huiles d'oction Et Samuel a envoyé l'huile d'oction Le gars est rentré L'embrasser sa mère Le mur est tombé Mais si la mère Ne persévérait pas Le garçon était déjà pris à l'ontage Tu ne peux pas coucher ton enfant Il dit qu'il part Il va aller où ? Il va aller où ? Persevère 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 Alléluia Un jour encore Je t'entends de prêcher quelque part Un monsieur est venu M'a dit une chose Prophète J'ai fait la première société Je l'ai fermée Deuxième société Je l'ai fermée Voilà troisième société Je vais le fermer ça hier Qu'est-ce que ton Dieu dit ? Je lui ai dit ceci On va prier Dieu La quatrième société Va devenir la plus grande De toutes les sociétés Voilà comment il était Ma prophétie En principe Je n'ai pas besoin de voir Mais moi je peux seulement te dire Dieu t'a béni Et tu reçois la bénédiction Parce que c'est poussé Par les saints expliqués Les hommes de Dieu Parlaient de la part de Dieu Voilà ce qui va arriver Mais je lui ai dit à ce monsieur Tu auras quatrième société Le monsieur me regarde Il dit que moi quatrième société Qu'est-ce que Dieu va faire ? Le monsieur voit un homme Qui vient lui commander les choses Quand cet homme vient L'homme lui dit Doucement doucement Alors l'homme lui dit ceci J'ai besoin Que tu puisses me servir Tu dois livrer chez moi Autant des tonnes De marchandises Le monsieur lui dit Je ne peux pas avoir Même une seule tonne Le monsieur lui dit Non je te laisse l'argent Tu achètes ça avec mon argent Et tu me livres une fois Et comment ça ? Le monsieur compte l'argent Il veut signer le contrat Le monsieur lui dit Je te connais Tu m'as connu où ? Ton père s'appelait Sébastien On a grandi Ton père était l'ami de mon père Et c'est ton père Qui nous avait donné l'argent Quand mon père était tombé Et chaque fois que j'ai passé ici J'avais vu que tu as toujours des sociétés Mais quand je t'ai vu depuis ce jour-là J'ai senti que je dois te faire Ce que ton père avait fait à mon père Le garçon dit Mais je ne connais pas votre père Il dit Voilà l'argent Voilà l'argent Le garçon prend l'argent Il me dit Prophète Ça veut dire quoi ? Je lui dis Quand le temps de réhobot arrive Quelqu'un va te donner Sans pour autant réfléchir Si ton âme est fort Tu reçois Si ton âme est fort Tu reçois Reçois les miracles Il y a des personnes dans ta vie Qui peuvent te donner des choses Tu oublies Tu ne connais pas d'où ils sont Asseyez-toi Comment Dieu travaille ? Le premier point oui Le deuxième point oui Troisième point Il appelle à réhobot Tu es dans une dimension de réhobot Mais ça dépend de la manière que tu crois Est-ce que tu peux te dire J'accepte cela comme ça Non, assois-toi Ce n'est pas en train Un jour Un jour Nous étions quelque part Nous étions quelque part Dieu nous a envoyé un gars Un monsieur Un homme Qui nous a bénis Qui nous a fait un grand pas dans la vie Il nous a fait un grand pas dans la vie Je ne connais pas d'où ils sortaient Et comment ils l'ont fait Ou comment ils l'ont fait Il n'y a que Dieu Il n'y a que Dieu Et après Tu ne connais pas d'où il est Jusqu'au jour d'aujourd'hui Il y a des personnes qui Dieu envoient Qui viennent seulement faire sa mission Après ils passent Tu vas te poser des questions Je l'ai vu Je l'ai connu comment C'est Dieu C'est le miracle là que Dieu va faire C'est ça le miracle que Dieu va faire cette semaine Je dis c'est le miracle là que Dieu va faire Qui détend cela au nom de Jésus Christ Tu vas te poser des questions Tu vas te poser des questions C'est arrivé Tu vas te poser des questions Comment ça s'est passé Assois-toi Un jour Nous arrivons dans une ville Suis-moi Nous arrivons dans une ville Nous arrivons dans une ville Quand nous arrivons dans cette ville Si tu me dis Quels sont les efforts que j'ai fournis C'est l'histoire qui date aujourd'hui J'ai perdu 20 ans Quels sont les efforts que j'ai fournis Pour entrer dans cette famille Pour vivre cette famille Un monsieur vient Il dit Cette maison Voilà ici vous allez habiter gratuitement C'est pour vous comme ça Comment nous l'avons eu La grâce Pendant ce moment là Les autres sont en prière Mais nous nous l'avons eu comme ça Parce que nous étions dans des promesses de Dieu Si j'ai tenu même les choses Que Dieu a fait Elles sont multiples Un jour Tu me rappelles Nous étions en plein programme Nous Je prêchais Je prêchais J'ai donné le micro à un homme de Dieu Que j'avais invité Mon épouse était assise comme ça On n'avait pas d'enfant Mais j'ai prêché très fort Donc Dieu la regarde Il dit ceci Je vois un garçon chez toi Un garçon chez toi Mais on n'avait pas d'enfant On n'avait pas d'enfant Quand nous on cherchait l'enfant Je ne sais pas Ni garçon ni fille Nous on cherchait l'enfant Et Dieu va nous donner cet enfant On ne connait pas comment cela s'est fait Et nous nous avons activé la foi Et les choses ont été faites Je vais te révéler quelque chose Avant que je finisse Réobot C'est une dimension de la grandeur Je vais te mettre au large Une grande maison Réobot Tu entres au salon Tu peux marcher au salon comme ça Et le salon s'appelle quoi ? Réobot Réobot Tiens dans la chambre La chambre est tellement spacieuse Et on appelle cette chambre quoi ? Réobot Réobot Tiens dans la cuisine La cuisine s'apprend Tout ça c'est toujours la cuisine On appelle ça quoi ? Réobot Réobot Les enfants vont fréquenter Dans les écoles avec les blancs Et les meilleures écoles Et les meilleures écoles Quand les enfants sortent le matin Les enfants prennent On compose Les pains On charge L'enfant L'enfant met Les pains chargés Les saucissons Les laits Les biscuits L'autre là c'est quoi ? Il met tout ça Un enfant Qu'on charge son sac Après on lui fait entrer dans la voiture On ferme la portière L'enfant dit à maman Taïo Même quand il est rêvé Pour que l'enfant là se lave Dès que tu dis réveille-toi Oui maman C'est l'être allé à l'école L'enfant entre Il va ouvrir L'eau chaude sur lui Et après il boit l'eau L'ailé Après il filit Après il porte sur la bille Qui sort Bien nettoyé Et l'enfant porte Après il prend son Son petit parfum Après il voit maman Tu m'as mis ça pour l'agrégation Non oui L'enfant est là Bye yo Mais l'enfant Qui sait qu'il est chez nous Si ça ne marche pas Réveille-lui Je dors là Le maître m'a tapé Je ne parle pas Parce que l'enfant Même a des problèmes Dans sa tête L'enfant est sur le bruit Des citinards Et sur le bruit Des ézecs Alors comment faire Et l'enfant là Même quand tu vas à l'école Voilà comment l'enfant Ture les pieds Il prend d'abord le sec Il les jette au sol Après l'enfant Après il voit ses amis Les mauvais amis là Ce sont ses amis Il dit On ne va pas entrer à l'école Toi t'as donné combien ? Alors 100 francs Voilà les maniocs Et les tapioca Mange à l'écart Et les arachides Et après Dis à ton frère Vasez Je dois vivre Je dois vivre Vraiment 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 Alléluia Alléluia Amen Comment cela va se faire ? Comment ça va se faire ? C'est aujourd'hui Il est aujourd'hui Il est aujourd'hui Il est aujourd'hui Voilà un autre enfant Il dit Il va à l'école L'enfant fait L'école buissonnière Il ne veut pas partir Il tourne toujours Il dort Il rentre Un autre enfant Sa tête a des potes Pour mémoriser les choses Pourquoi La vie de souffrance L'enfant dort Sur un lit Qui ne dort pas Quand tu tournes Le lit tourne Quand tu tournes Le lit tourne Un lit qui parle Seule dans la nuit Chau 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 Tu peux tourner Le lit Il fait grrr Non Un autre lit Il faut mettre Le parpaing Comme troisième pied Là Quatrième pied Et là Le lit Et un autre jour Comme les enfants Sont terminés Là Ou Suis le lit Après forcément Le lit qui dit On part avec vous Suis Que tu te délivres En ordre de Jésus Regarde ton voisin Je refuse de la mauvaise vie Si quelqu'un dans ta vie Pasteur Va te rendre pauvre Maudit de la plante Des pieds Jusqu'à la tête La pauvreté N'a pas été créée Pour toi Elle a été créée Pour les serpains Et ses amis Quoi ? Regarde Regarde comment Vous êtes tous beaux Belle Maintenant il faut Que beau ou belle Mais dans la profondeur Vrai ou faux On ne peut pas prier Dieu Et rester dans cet état Non Lève tes mains Parle après moi Seigneur Jésus Christ Qui est d'abord fâché De ce qu'il vit Là en haut Je ne te vois pas Qui est fâché De ce qu'il vit Qui veut rester dans son état Qui veut rester dans le niveau De haine et de dispute Parle après moi Seigneur Jésus Christ Je me tiens devant ta face Et je déclare Et je déclare Que ma vie change Au nom puissant de Jésus Christ Que ma vie change Au nom puissant de Jésus Christ Seigneur Jésus Christ Je me tiens devant ta face Je ne veux plus rester Dans le puits de contestation Je ne veux plus rester Dans le puits de querelle Dans le puits de dispute Au Dieu Je lève mes démes Et je déclare Dans ce programme Je frappe mes démes Je déclare Que ma vie change Que ma vie change Que ma vie change Seigneur Dieu Tout-Puissant Dans ce programme Que ma vie change Que ma vie change Que ma vie change Elle change totalement Elle change totalement Seigneur Dieu Tout-Puissant Que ma vie change Que ma vie change Elle change Un changement total Elle change totalement Que ma vie change Seigneur Dieu Tout-Puissant Que ma vie change Un changement total Et radical Que ma vie change Que ma vie change Que ma vie change Que je vive le miracle Que je vive le miracle Que je vive les témoignats Que je vise les témoignats Un changement total Et radical Et radical et radical, un changement total, un changement radical, oh Dieu, un changement total, un changement radical, un changement radical, un changement radical, ma vie change, je vais témoigner ta gloire, un changement total et radical, un changement total et radical, oh Dieu, ma vie change, un changement total et radical, oh Dieu, ma vie change, je vais témoigner ta gloire, oh Dieu, ma vie change, je vais témoigner ta gloire, ils ont décidé, je n'irai nulle part, oh Dieu, je me tiens devant ta face et je déclare, je dois avancer, je dois prospérer, je dois avancer, je dois prospérer, je dois prospérer, attention, là où je suis en train de parler, nous sommes déjà dans la dimension prophétique, nous posons les actes prophétiques, l'acte prophétique que tu poses, et ce que tu vas devenir, parlez-moi, je dois avancer, je dois prospérer, je dois prospérer, je dois aller de l'avant, je dois aller de l'avant, oh Dieu, oh Dieu, toute loi de la sorcellerie, toute loi de la sorcellerie, puissance de la sorcellerie, puissance de la sorcellerie, qui a bloqué tout le monde dans la famille, qui a bloqué tout le monde dans la sorcellerie, ne va pas me bloquer, je refuse, ne va pas me bloquer, je prends mes deux mains, je déclare, la loi de la sorcellerie, qui a bloqué tout le monde dans la famille, ne va pas me bloquer, mes enfants, mes enfants, mes fidèles, sois libérés, mon mariage, sois libérés, sois libérés, moi santé, sois libérés, mon promotion, sois libérés, pour mon travail, Soit libéré, soit libéré mon travail, soit libéré mon accouchement, soit libéré mon accouchement, soit libéré ma promotion, soit libéré mes voitures, soit libéré mon cœur, soit libéré mon visage, soit libéré mon ministère. Au nom puissant de Jésus, par la peau, oh Dieu, je déclare aujourd'hui, ma vie de réoborde doit commencer aujourd'hui, ma vie de réoborde doit commencer aujourd'hui, même on lâche, 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 on Fridays, même on lâche perte. Je dois vivre père, ma vie de Raybato, même au linge père, pendant ce programme, même au linge père, après ce programme, même au linge père, au linge, au linge, au linge, le prix financier, au linge, ma vie financière, au linge, ma vie professionnelle, au linge, au linge, au linge, au linge. Oh Dieu, même au l'âge, même au l'âge, même au l'âge, même au l'âge, je vais être au l'âge, je vais vivre mon rei et bote, je vais vivre mon rei et bote. Oh Dieu, on l'âge, même au 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 l' Rolage, sortes des démons L'âge, plus avec source Rolage, le créatoire Rolage, plus avec source Rolage, mais mon âge, on y a un chômage Rolage, on y a un chômage Rolage, on y a un chômage Moi, je m'arrive à rien. Je vais dans le lard. Je vais donner du canard. Mon âge, père. Je vais vivre le miracle. Je vais vivre les protiges. Mon âge, mon âge. Mon âge, père. Mon âge, père. Même au âge. Même au âge. Même au âge. Mon âge, père. Mon âge, mère. Mon âge, mère. Je vais faire une prière tout à l'heure. Et la prière que je vais faire. Même si tu n'as jamais été béni. Tu seras béni aujourd'hui. Il y a des gens qui vont commencer à vivre la trosphère des robots. Par la prévoce. Seigneur Jésus Christ. Seigneur Jésus Christ. Connecte-moi maintenant. Connecte-moi maintenant. Écoute, il y a des personnes qu'on a prises avec eux l'année passée. Ils ne sont plus au Cameroun. Et c'est ton jour aujourd'hui. Et c'est ton tour. Seigneur Jésus Christ. Seigneur Jésus Christ. Connecte-moi aujourd'hui. Connecte-moi aujourd'hui. Dans cette onction. Dans cette onction. De Rehobot. Rehobot. Le Seigneur m'a dit. The Lord told Daddy. On va t'appeler Rehobot. They will call you Rehobot. Ta nouvelle société sera appelée Rehobot. Your new company will call Rehobot. Your new baby will call Rehobot. Your new baby will call Rehobot. Your new trip will call Rehobot. Je vais prier tout à l'heure. Daddy will pray. Laisse tes mains lever. Lift up your two hands. La prière que je vais faire. The prayer that your daddy will do. Dans cette salle. In this hall. Ça va déménager la vie de plusieurs. He's going to scatter the life of many people. La vie de plusieurs seront déménagées. The life of many people will be rearranged. There are people who go out. From quarrels. From hatred. From wickedness. From poverty. From blockage. Attention dans la salle. Be careful in the hall. We are in a morning called Rehobot. And in this explosion Rehobot. There is a strong anointing. That will work. That will operate. That will operate. That is going to walk. That is going to operate. That is going to walk. He's going to operate. He's going to operate. That's going to walk. He's going to operate. He's going to operate. He's going to walk. He's going to operate. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Laisse tes mains lever. Lift up your two hands. There are angels in the hall. There are people. Every time they reach a certain level. He's going to operate. He's going to operate. They have to fall. They have to fall. And presently, they have to fall. They want to see fall. That is liberating anointing. He knows the rest of the world. He knows the rest of the Lord. Sois libérée au nom de Jésus Christ Pendant que je suis en train de parler Tout village Qui a retenu un grand homme comme toi Une grande femme comme toi Écoute-moi bien Tu es dans l'obligation De libérer cette femme Tu es dans l'obligation De libérer cet homme Tu es dans l'obligation De libérer sa vie Qui a mis la poussière sur toi Qui a mis la poussière sur ta vie Qui a mis la poussière sur tes enfants Qui a mis la poussière sur tes enfants Qui a mis la poussière dans tes projets Je prie et je prophétise Que ta vie soit nettoyée au nom de Jésus Que ta vie soit nettoyée au nom de Jésus Que ta vie soit nettoyée au nom de Jésus Que ta vie soit nettoyée au nom de Jésus Christ Que ta vie soit nettoyée au nom de Jésus Christ Que ta vie soit nettoyée au nom de Jésus Christ Que ta vie soit nettoyée au nom de Jésus Christ La puissance de l'anneusse est en train de marcher, en train de marcher, en train de marcher. Sur ta tête, sur ta tête, sur ta tête, sur ta tête, sur la tête, Toute tête est enterrée par les sorcifs, toute tête est incarcidée par les sorcifs, que je suis en train de parler d'm ROSA la puissance est entée de libéré L'onction est tentée de libérer La puissance est tentée de libérer On te libère, on te libère 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 Pour non-puissante, Jésus La pression qui t'a mis hors de ton miracle Il y a une onction réobot Qui est en train de tourner dans la salle En train de tourner dans la salle En train de tourner dans la salle Attention, attention Aidez la méteran, aidez la méteran Il y a cette onction là 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 Il y a une puissance Il y a quelqu'un qui est riche Que les socios ont enterré Sa gloire, son étoile Mais dans ce programme Tu ne finiras pas l'année comme ça Tu dois arriver quelque part Il y a une onction maintenant De la délivrance De la délivrance De la délivrance De la délivrance L'onction De la délivrance L'onction De la délivrance C'est déjà trop C'est déjà trop Il y a cette onction Qui est en train de bloquer Qui est en train de bloquer ta vie Qui est en train de bloquer tes enfants Il doit te libérer C'est l'onction réhomote C'est l'onction réhomote Il y a une puissance Il y a une onction Il y a une puissance Il y a une onction Il y a une puissance Je suis en train de voir Dans votre village Il n'y avait que toi Il y avait beaucoup de moyens Et maintenant ils ont réussi A te mettre par terre Et au jour d'aujourd'hui Le fait de Dieu Le fait de puissance Le fait de Dieu Le fait de puissance Le fait de Dieu Le fait de puissance T'es délivre 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 Pendant que je suis en train de parler Je suis dans votre maison familiale Pourquoi ton nom Pourquoi ton nom On ne parle que de toi On pratique ici toi Le fait 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 Le feu, le feu, soit libéré L'onction La puissance Il y a quelque chose qui s'opère Dans votre famille Il y a quelque chose qui s'opère Dans votre maison Il y a quelque chose qui s'opère Dans votre famille Il y a quelque chose qui s'opère Dans votre maison Il y a quelque chose qui s'opère Dans votre famille Il y a quelque chose qui s'opère Dans votre famille Voilà les liens qui se brisent Une femme riche comme toi Qui t'a enterré Un homme riche comme toi Qui t'a mis au sol Une personne qui pouvait tout avoir Qui pouvait avoir les émergences Qui pouvait avoir la gloire Qui pouvait avoir les miracles Qui pouvait faire de grandes choses Voilà comment il tombe par terre Jamais Ce matin C'est ton matin Ce matin C'est ton matin Ce matin C'est ton matin Sois libéré au nom de Jésus L'action L'appréciation Voilà quelqu'un Pour la frapper sur sa tête Ils ont dit que personne Ne va travailler avec toi Tu travailleras Mais tu ne prospèreras pas Le fait 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 Pendant que je parle, toute la salle Il y a le feu, toute la salle Il y a le feu, toute la salle Voilà entre tes mains, le feu brille Entre tes mains, le feu brille Si ton dos, si ton dos, si ton dos, si ton dos Il y a un feu qui brille Il y a un feu qui brille Il y a un feu qui brille C'est déjà trop, ils doivent te libérer C'est déjà trop Ils doivent te libérer Il y a un feu qui brille Il y a un feu qui brille Dans ton dos, si ton dos, si ton dos, si ton dos, si ton dos Sois libéré Attention, attention, attention Là en haut, je vois un tourbillon Un tourbillon On libère les hommes, les grandes personnes Les grandes personnes Là en haut, je vois un tourbillon Un tourbillon Un tourbillon Il y a une délivrance Qui est en train d'arriver en haut Il y a une délivrance Qui est en train d'arriver en haut Il y a une délivrance qui est en train d'arriver en haut Il y a une délivrance qui est en train d'arriver en haut Il y a un vent, il y a un vent, il y a un vent, il y a un vent Qui est en train de souffler là-bas Qui est en train de souffler là-bas Je libère Long Show, je déclare Sois libéré au nom de Jesus Long Show, la puissance Long Show, pendant que je parle Il y a un feu, là en haut Il y a un feu, il y a une force Qui est en train de libérer Une malédiction dans ton sang C'est dans ton sang, c'est dans ton sang Ils ont parlé quand il y avait six ans Ils ont dit, tu n'y rallieras pas Ils ont dit, ta vie n'avancera pas Ils ont dit, ta vie ne prospèrera pas Le fait de Dieu, le fait de puissance Le fait de Dieu, le fait de puissance Est en train de libérer ta vie Long Show, Long Show, Long Show Est en train de marcher Long Show, est en train de marcher Long Show, est en train de marcher Long Show, est en train de marcher Voilà les riches que Satan a mis dans l'abaissement Voilà les riches que Satan a détruit les rafferis Oui, c'est réoport aujourd'hui Je suis venu libérer les personnes Que Satan a mis par terre Les personnes que Satan a avalé A avalé leurs richesses A avalé leur gloire A avalé leurs miracles Le fait, 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 soit délivré Pendant que je parle Je vois ici dans la salle Au milieu de la salle, ici Au milieu de la salle Je vois les gens On est en train d'enlever Le mauvais cachet Le mauvais cachet Il y a un cachet qu'on a mis sur toi Les gens ne peuvent pas travailler avec toi Tu ne peux pas avancer dans ta vie Tu ne peux pas prospérer Qui a mis le cachet sur toi Qui a mis le cachet sur toi Un cachet de la malédiction Un cachet de la malchance Un cachet de la souffrance Un cachet de blocage Ici au milieu de la salle Quelque chose opère Quelque chose opère Quelque chose opère Toute personne Qu'on a mis le cachet sur lui Le cachet de malédiction Le cachet de souffrance Le cachet de la stagnation Le cachet de souffrance Pendant que je parle Tu ne connais pas qu'est-ce qui te fait souffrir Tu ne connais pas qu'est-ce qui te fait souffrir Ils ont mis le cachet sur toi Ils ont dit que tout le monde aura l'argent Sauf toi Tout le monde avancera Sauf toi Pendant que je parle Pendant que je parle Le feu de Dieu Le feu de puissance Le feu de Dieu Le feu de puissance Tu es à la maison de ton père tu es dans la maison de ton père, tu es dans la maison de ton père, tu es dans la maison de ton père, sois libéré ! Long show, la puissance, long show, la puissance, voilà les chèdes, ton ami qui t'aimait, ils ont dit, tu seras esclave, esclave des gens, esclave de la famille, tu vas nourrir les gens, mais toi quand tu auras les problèmes, personne ne va penser à toi, ils ont dit, tu seras esclave, tu serviras que les gens, mais toi personne ne va t'aider, les esclaves, les esclaves, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu est en train de tomber sur la loi des esclaves, la loi là, d'esclavagisme, où tu dois travailler que pour les gens, 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 sois libéré ! Long show, la puissance, long show, la puissance, long show, il y a une force qui est tentée de libérer maintenant, libéré maintenant, libéré maintenant, libéré maintenant, libéré maintenant, Il y a une force qui est en train de libérer maintenant la famille. La famille. La famille. La famille. Le famille. La famille. La famille. Il y a une force. Je suis dans votre famille. Il y a une option qui te délivre. Je suis dans votre famille. La tête de la famille c'est toi. La tête de la famille c'est toi. Sois libéré. Long show, long show, la puissance est en tête de délivrer, est en tête de délivrer, en tête de délivrer, voilà une personne, à chaque fois que tu reçois l'argent, tu ne peux rien faire avec, cet argent est réclamé dans la sorcellerie, cet argent est utilisé dans la sorcellerie, pendant que je parle, le feu brille entre tes mains, 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 sois libéré. Je vois une gloire. Je vois une gloire. Frottez de mes prie. Frottez de mes prie. Frottez de mes prie. 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 Envoie ta puissance. Crie. Si les riches, si les riches, dans cette salle, dans cette salle, il y a une action qui tombe maintenant pour libérer la gloire, pour libérer la gloire, pour libérer la gloire, pour libérer la gloire, le choix c'est là. Puis, si les riches, si les riches, lesucker quels sont dans cette salle, qui sont dans cette salle, cette gloire, une gloire, l'impacte d'op gj'stl ideally, dans cette salle de box, c'est la over�리 en si les riches. You can't be discerché, je can't be discerché La force La poussante Loupa Power La poussante Power La poussante Löpissante Power La force La puissance La force Il y a la gloire Frotte tes mains Quelque chose s'opère Tu dois recevoir 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 Ça fait longtemps que tu n'as pas reçu Tu es à l'attente de quelque chose Frotte tes bains Oh l'Esprit Saint Oh l'Esprit Saint Oh l'Esprit Saint Que ta présence à moi devienne briller Que ta présence à moi devienne pas de bar Je veux une autre dimension de toi Papa, que ta présence à moi devienne briller Que ta présence à moi devienne pas de bar Je veux une autre dimension de toi Oui, que ta présence à moi devienne briller L'onction du Saint-Esprit Il y a une promotion qui a été bloquée Qui a été bloquée Cette promotion tombe Cette promotion tombe Cette gloire 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 tombe Il y a une guérison, une guérison, une guérison A une maladie impossible Une guérison, une guérison, une guérison Une guérison, une guérison, une guérison, une guérison Une guérison, une guérison Une guérison Et tenter de se libérer Je veux une guérison Cette dimension de toi Que ta présence à moi Que ta présence à moi devienne Que ta présence à moi devienne par parmi Attention Est-ce que vous sentez ça ? Il y a une forte atmosphère de l'esprit Il y a une forte atmosphère de l'Esprit. Laisse-t-il me lever. Il y a une forte atmosphère de l'Esprit. Merci Saint-Esprit. Ce qui est en train de se faire dans la salle. Je vois les anges en train de guérir. Antenne de guérir. Antenne de guérir. Antenne de guérir. Laisse-toi la guérison. Ce qu'un malaji ne peut pas être guéris. C'est quelle maladie qui ne peut pas être guérie Tu es guéri au nom de Jésus Tu es guéri au nom de Jésus Tu es guéri au nom de Jésus La mort n'entrera pas dans ton corps La mort n'entrera pas dans ton corps Je vois la guérison Il y a une personne tout à l'heure Que Dieu est en train de vous ouvrir son ventre Il y a une guérison Là où il fallait la chirurgie Il y a une guérison Il y a une guérison Sua guéri Longs chants de guérison Longs chants de guérison Esse dessus le ventre de quelqu'un ton ventre ton ventre ton ventre ton ventre ton ventre reçoit la guérison le anointing du Spirit lève les mains la puissance et maintenant il y a des personnes riches les princes et les princesses que les diables avaient volé leurs postes les princes et les princesses les gens riches riches financièrement 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 soient restaurés au nom de Jésus Christ En le nom de Jésus-Christ, restez calme. Remets quiet. En le nom de Jésus-Christ, restez calme. Remets quiet. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Il y a l'anointing. Il y a la délivrance. Je prie et je prophétise. Toutes personnes qui ont participé dans ce programme reçoivent sa délivrance. Il entre dans sa saison de Rehoboth au nom puissant de Jésus-Christ. Il entre dans sa saison de Rehoboth au nom puissant de Jésus-Christ. Je te soumets à l'anointing. Je vous déclare. Je ne déclare. L'anointing qui a tombé ici pour te faire entrer dans ton Rehoboth, tu viens d'y entrer au nom de Jésus. 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 Tu viens d'y entrer au nom de Jésus-Christ. Là dans la salle Sois concentré sur toi Je vois la gloire 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 Reçois cela Merci Saint-Esprit Merci pour ta gloire Au nom puissant de Jésus C'est ta saison de réobords Au nom de Jésus Christ Amen Amen Clape très fort Clape très fort Saut ta carabobo Alléluia Amen Amenez tous ces gens qui sont couchés là ici Approchez-les ici Tous Brayez-les tous ici Il y a de la place partout Il y a de la place partout Au nom de Jésus Christ Il y a restauré au nom de Jésus Il y a restauré au nom de Jésus Il y a restauré au nom de Jésus Restaure 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 l'esprit de l'enfant, des sourds enfants, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les abégements, et paralysent ceux de joie. Restaure l'esprit de l'enfant, des sourds enfants, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les abégements, et paralysent ceux de joie. Restaure l'esprit de l'enfant, des sourds enfants, par sa puissance, par sa puissance. Restaure l'esprit de l'enfant, des sourds enfants, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Restaure l'esprit de l'enfant, des sourds enfants, par sa puissance, par sa puissance. Restaure l'esprit de l'enfant, des sourds enfants, par sa puissance. Restaure l'esprit de l'enfant, des sourds enfants, par sa puissance. Restaure l'esprit de l'enfant, des sourds enfants. Restaure l'esprit de l'enfant, des sourds enfants, par sa puissance, par sa puissance. Elle est puissante. Il y a des personnes tout à l'heure, qui vont se voir élevées dans des postes d'élévation et de gloire. J'ai vu ça tout à l'heure. On va te faire, tu vas remplacer quelqu'un. Et ça va faire comme si tu fais son travail et tu seras content. Après ça va rester ta place. Si ton amène est force pour toi. Et Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Ta vie est restaurée au nom puissant de Jésus. Tes enfants sont bénis dans votre maison. Et je suis en train de voir une nouvelle vie qui entre chez toi. Après un moment de souffrance. Un moment d'humiliation. Un moment de stagnation. L'éternel se souvient de toi. Il t'accorde la grâce. Il t'accorde les miracles. Il t'accorde les prodiges. Il t'accorde tes signes. Et les gens qui s'étaient moqués de toi. Ils vont te voir restaurer. Et c'est ta saison. Et c'est ta saison. Reçois cela. Allons à son toit. Il va faire comme le Saint-Esprit me l'a dit. Voilà comment nous allons travailler tout à l'heure. Comme le Saint-Esprit m'a dit. Comme le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Les premiers jours. Le premier jour. Tu prendras à chacun son nuit d'onction. Tu prendras sa tête. Tu anointes sa tête. Et toute la nuit. Je travaillerai dans la personne. Je renouvelerai tout ce qui est en lui. Il va devenir une nouvelle personne. Et la nouvelle vie va entrer en toi. Et la nouvelle vie va entrer en toi. Et le deuxième jour. Et le deuxième jour. Je te montrerai. La face cachée. Les visions cachées. Des plusieurs choses. Et tu parleras de ma part. Et tu les béniras de ma part. Et ils seront bénis. Et c'est que je vais commencer comme ça. Tout ce que Dieu veut de toi. C'est de te bénir. Ce programme. Est pour les gens qui ont tant souffert. Les gens qui ont tant souffert. Qui ont tant souffert ici. Dieu se souvient de toi. Et Dieu libère ta vie. Libère tes affaires. Au nom de Jésus Christ. Reçois cela. Tu as tant souffert. Et Dieu se souvient de toi. Il va t'accorder la grâce. Il va t'accorder la miséricorde. Au nom de Jésus Christ. Amen. Alors. Prends ta bouteille du donction. Prends ta bouteille du donction. Tiens-toi debout avec. Sainte-toi. Seigneur je bénis cette bouteille du donction. Je déclare que cette bouteille du donction est bénie. On est bénis. Il 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 est bénis. Je mets l'anection des Réobotes. Cette forte onction. Qui change les choses. Cette forte onction. Elle transforme. Cette forte onissance. Qui bouleverse les choses. Cette forte anointe. Qui bouleverse les choses. Tu vas aller et tu vas prospérer. La grâce, les miracles, les prodiges, accompagne ta vie avec cette bouteille d'huile au nom de Jésus Christ. Amen. Associe-toi. Alors, vous savez, chez nous, on n'a pas beaucoup d'espace. On peut travailler en même temps, on fait les offrandes, on fait les services pour gagner en temps. Alors, quand tu viens ici, c'est un service. Ceux qui sont en ligne avec leurs huiles. Pendant que tu fais ton offrande, souvent on te dit que non, au matin déjà le quota, il faut insister, ça va passer. Et tu prends ton huile, il convient de prier, et tu vas verser sur ta tête en ligne. Alors, ceux qui sont présents, ont la grâce, et c'est moi qui fais ce service. Qu'est-ce qui va se faire? Je suis bon. Tu n'as pas une visibilité. Je vais prendre cette huile, je vais mettre sur ta tête. Il y aura des personnes qu'on va sélectionner, et ton nom va figurer sur la liste-là. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de chance, qui n'ont pas de prééminence, qui n'ont pas de grâce. Ils vivent comme ça. Mais chez toi, il y aura la différence. Et l'onction qu'on va verser sur ta tête. Je vais verser ça. Et les choses vont s'ouvrir sur toi. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Avant de venir, rassure-toi que, si ça ne sort pas, tu ouvres. Si c'est moi qui ouvre, j'évite tout ça sur ta tête. Si c'est toi qui as ouvert, je vais mettre une baisse. Amen. Aidez de bénir. Alors, tout à l'heure, nous bénissons Dieu. Nous allons faire nos offrandes. Nous faisons nos offrandes pour sceller et pour un service. Ton offrand de 20 000, ton offrand de 10 000 avance. Ton offrand de 20 000, ton offrand de 10 000 avance. L'onction de restauration, c'est la tête. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. L'onction de restauration, c'est la tête. Au nom du sang de Jésus. Amen. L'onction de restauration, c'est la tête. Au nom du sang de Jésus. Amen. Ton offrand de 10 000, ton offrand de 20 000, ton offrand de 5 000 avance. L'onction de restauration, c'est la tête. Au nom du sang de Jésus. Même si tu ne pouvais pas avoir que de te donner cela, au nom du sang de Jésus. L'onction de restauration, c'est la tête. Au nom du sang de Jésus. L'onction de restauration, c'est la tête. Au nom du sang de Jésus. L'onction de restauration, c'est la tête. Au nom du sang de Jésus. L'am Si tu sens que ça ne sort pas Tu ouvres Si tu sens que ça sort seul Tu laisses L'am gigante c'est un enfant de tes mille fois avant François. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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